Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour Zach Enroulib, le dernier épisode de la saison. Je suis extrêmement heureux d'être ici, vraiment. Et pour ce 31 août, veille de rentrer, parce que demain c'est septembre, je sais que ça vous fait un petit peu mal au cœur, j'en doute pas, j'ai prévu un invité mystère. Je voulais pub dans la prog, mais vraiment, encore et encore, et beaucoup se sont posé des questions en mode, c'est qui l'invité mystère ? Qui est-ce que ça peut être ? Il y en a qui ont cru que ça pouvait être, par exemple, Vitality Neo, parce qu'apparemment aujourd'hui, je crois que Vitality annonce sa team Fortnite. Il y a des personnes qui me disaient, c'est Squeezie, c'est machin, etc. Vous allez le découvrir d'ici quelques minutes. Avant tout, je voulais prendre un court instant, comme d'habitude, mais celui-ci un petit peu plus appuyé, pour remercier tous ceux qui ont permis à mon émission de revenir cet été, de bien se dérouler, etc. J'en suis extrêmement heureux. Les techos, les personnes chez Webédia, et aussi, ça va peut-être vous étonner, Cyprien et Squeezie. Pourquoi ? Parce que si au cas où vous ne l'ayez pas remarqué, j'ai tourné dans leur studio tout l'été. Donc ils ne me connaissent pas, vous ne me connaissez pas, mais merci à vous Cyprien et Squeezie. Mais sans attendre, je ne veux pas faire durer le suspense plus longtemps. Je vous ai ramené un invité de qualité, d'accord ? Et on va démarrer directement. Vous allez voir qui c'est. Vous allez être étonné par une première question comme ça, d'accord ? Alors, bonjour monsieur Genesio. Comment allez-vous ? Dans la vie, il n'y a qu'une chose qui est inéluctable, c'est la mort. Voilà. Vous êtes un petit peu direct, je vous trouve. Moi, je vous ai juste demandé comment vous allez. Comment ça vous allez ? Vous me dites que dans la vie, il n'y a qu'une chose qui est inéluctable, c'est la mort. Je ne comprends pas. Mais vous allez jouer contre Nice ce soir à 20h45, si je ne dis pas de bêtises. Quatrième journée de Ligue 1. Comment est-ce que vous sentez ce match ? Quelle va être un peu votre tactique pour gagner ce soir face au Niçois ? Dites-nous un peu plus, s'il vous plaît. Trois par match. Je n'ai pas de plan de jeu, je n'ai pas de philosophie de jeu. On ne travaille pas à l'entraînement. Donc le matin, je me lève et puis je me dis, aujourd'hui, on va jouer en losange, mais je n'ai plus envie de m'expliquer. Je suis fatigué de toutes ces questions. Mais monsieur, ce n'est qu'une question. Je vous invite à ZAC en roue libre, je suis posé, posez des questions. Vous ne devez pas vous énerver, je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Mais malgré tout, je crois que le public a vraiment envie de savoir selon vous, qu'est-ce qu'il faut pour pouvoir gagner la recette, pour pouvoir gagner un match de foot. Dites-nous, avec votre grande expérience, on a vraiment envie de savoir. Dites-nous tout. C'est complètement logique d'avoir plus de chances de gagner les matchs lorsqu'on encaisse zéro but que lorsqu'on en encaisse deux ou trois par match. D'accord. Franchement, je ne m'attendais pas à ça. Je vous sens un petit peu gêné avec le sujet. Peut-être que vous n'êtes pas bien. Je vais peut-être essayer de changer totalement de trajectoire, d'accord, si vous voulez. Et selon vous, qu'est-ce que vous pensez du mercato de l'Olympique lyonnais cet été ? Mais t'es toujours pas, quand même. Ouais, 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 ouais. On va en avoir de l'argent, d'habitude. Mais vous allez où ? Monsieur Genesio ? Mais prom... Il s'est enfui ! Il s'est enfui ! Voilà, bah, je suis désolé. Je voulais faire une émission originale, pour avoir quelqu'un qui venait de YouTube. Et il se barre, le mec, au bout de 3-4 questions, j'en peux plus ! Bon, plus sérieusement. Je voulais faire un petit trait d'humour, comme ça. Parce que, quand vous avez essayé de deviner l'invité mystère, il y en a pas mal qui m'ont dit « Est-ce que t'as invité Bruno Gélésion ? » Oh, machin, des trucs comme ça. Donc, je voulais faire un petit extrait. On va prendre, avant tout, le début de cette émission. Quelques petits instants pour vous parler de certaines choses. Je tenais à vous annoncer tout d'abord, je l'ai dit sur Twitter tout à l'heure, mais je vais le dire pour la VOD, YouTube, etc. Je suis extrêmement heureux. Aujourd'hui, il n'y a rien qui peut miner mon moral, rien qui peut ruiner quoi que ce soit. Vous savez pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, j'ai officiellement reçu mon attestation de validation de diplôme, ce qui fait que je suis officiellement diplômé. Et voilà, je sors à Master 1. J'aurais pu continuer une année en plus pour aller au M2, donc Bac plus 5. Mais je m'arrête à Bac plus 1. Je suis très content parce que j'ai toujours essayé de faire fusionner YouTube, le stream, plus mes études. Et j'en arrive enfin à la fin. L'année prochaine, je vais pouvoir me consacrer totalement à mon activité. Et j'en suis très heureux. Je vais en profiter également pour vous dire, du coup, que Zaccor au Libre va pouvoir continuer, normalement. Non, pas dans les deux prochaines semaines. Mais d'ici fin septembre, on va pouvoir reprendre pour la saison d'automne. Je vais m'atteler. Je vais faire des émissions spéciales. faire évoluer un petit peu le format, avoir des invités particuliers. C'est réellement quelque chose dont je suis très content. À part ça, du coup, je voulais vous dire quelque chose. Je n'ai pas réussi à rentrer en contact avec lui, mais pour l'invité mystère, à la base, parce que vous doutez bien, quand j'avais annoncé la prod, il y en a qui m'ont dit, mais Zacc, on te connaît. Quand toi, tu annonces l'invité mystère, ce n'est pas que tu es un invité mystère. C'est parce que tu ne sais pas qui est invité. Ouais, au début, c'était vrai. Je ne savais pas qui c'était. Je ne savais pas qui est invité. Il y avait toute la proc qui était prête. Je devais donner des noms. Donc voilà, j'ai essayé de rentrer en contact avec une personne et je n'ai pas réussi. Mais je t'aurais. Aujourd'hui, à la base, j'aurais aimé avoir Diablo X9. J'aurais aimé avoir Diablo X9 parce que je trouve que ça aurait été intéressant après tout le temps qui est passé et tout ce qu'il a pu faire, de l'avoir. Malheureusement, je n'ai pas pu l'avoir. Donc si quelqu'un qui le connaît peut lui envoyer cet extrait. Benoît, je t'aurais un jour. Tu viendras ici, d'accord ? Et on fera Zacc en roule libre. Je te veux, c'est mon défi. Je ne sais pas, c'est mon rêve. Je trouve que tu as une carrière qui est énorme. Il y a beaucoup de choses à dire et ce serait très intéressant de te recevoir ici, de pouvoir parler de tout ce que tu as pu faire, ce que tu fais maintenant, etc. Ce serait un grand kiff, voilà, personnellement. Mais aujourd'hui, du coup, maintenant qu'on a passé le passage sur Dx9, pardon, on va passer au vrai invité du jour. Je vais vous le montrer avec une première photo. Putain. Rizom, c'est quoi cette merde ? Pourquoi elle est floue, là ? C'est quoi la photo ? Monte la deuxième. Rizom, pourquoi ? Quoi ? Il faut être super sub à la chaîne pour avoir la photo pas floue ? Mais c'est quoi cette merde ? Bon, bah du coup, aujourd'hui, on reçoit Jiraya. Jiraya, aujourd'hui, bienvenue. Mais quel jeu d'acteur ? Il est incroyable. Arrêtez, arrêtez. Désolé, désolé. J'étais obligé de la faire. C'est cool. Tu vas bien, Jiraya ? Ouais, nickel, nickel. Bon, ça fait un peu mal d'être la cinquième roue du carrosse. Je ne suis pas Diablo X9. C'est vrai que tu m'avais envoyé ce petit message il y a un petit moment. Je ne pouvais pas te répondre de suite puisque j'étais moi-même au Japon. Et moi, j'adore cette émission. Je ne vais pas te mentir que je regarde depuis l'époque d'Eclipsia. Donc, je suis très heureux d'être là et ça me fait plaisir. Franchement, quand tu m'as dit que tu l'as regardé, j'étais vraiment très content parce que je me sentais un petit peu... Je suis abonné. C'était mon abonné. Donc, je me suis dit putain, mais le mec a envie de venir. C'est cool. Tu vas bien ? Ouais, nickel. J'ai fait 130 kilomètres pour ton émission. Donc, voilà, c'est que je te kiffe. Donc, ça fait plaisir. Je suis très heureux d'être là. Apparemment, ça a été un peu spoil. Le Twitter, le stream a spoil pendant les problèmes techniques. Le chat s'y attendait. Mais ce n'est pas grave. On s'en fout. On est là. On est à l'aise. On est là. Comment vas-tu, Gigi ? Vraiment, je suis très content de t'avoir aujourd'hui. Et je ne te connais plus à un moment. Je te connais plus à un moment. C'est ce que je dis souvent à mes invités. Mais par contre, personnellement, toi, je ne te connais pas. C'est-à-dire que je connais Gigi, mais je ne connais pas l'autre face. Donc, assez classique. Je vais te demander un petit peu de te présenter. Où est-ce que tu es né ? Quel âge as-tu ? Quelles études as-tu pu faire ? Le basique. Le basique du début parce qu'après, j'ai préparé des trucs. Oui, il a préparé des trucs. J'ai préparé. Et moi, mon vrai prénom, c'est Ludovic. Personne ne m'appelle comme ça à part mes parents, littéralement. Moi, je suis né à Narbonne, sud de la France, bien sûr. Je suis né en 91. J'ai 26 ans. Je le fais sur mes 27. Au niveau des études, écoute, j'ai un petit bac quand même. J'ai le bac sciences techniques, industrielles, génie électrotechnique. Voilà, c'est vrai que tout ce qui est… Attends, tu l'as préparé pour le dire comme ça d'une tête ? Mais non, c'est juste que les gens savent. C'est juste que dedans, il y a génie et forcément, ça m'essayait pas mal. Non, j'ai fait un bac classico. Après les études sup, je suis allé dans une école de merde parce qu'à la base, je voulais faire dans l'infographie, tu sais, le petit rêve de « j'ai envie de travailler dans les jeux vidéo ». J'ai fait une école de merde à Montpellier qui s'appelait Studio M. D'accord. C'était une énorme arnaque et ensuite, je suis parti… N'allez pas à Studio M. N'allez pas à Studio M. Si jamais, il n'y allait pas parce qu'il vient de… Pisse à merde. Pisse à merde, l'école. Non, après, je suis parti en fac de chinois. D'accord. Du coup, j'ai commencé une licence de chinois. T'étais quoi ? T'étais giraille à le WIB ? Ouais, ouais, le WIB un peu, quoi. Non, mais même pas. Juste, je kiffais les langues. À la base, je voulais faire du japonais. D'accord. Sauf qu'il fallait aller à Toulouse. Bon, plus j'étais plus près. Financièrement, c'était mieux. Je kiffais pas mal le chinois. Je dis « bon, vas-y, je vais me lancer là-dedans ». Tu sais, c'est l'époque où tu te cherches un peu. Tu ne sais pas trop ce que tu vas faire. Bien sûr. Puis la fac aussi, c'était moyen de faire 12 heures par semaine, quoi. Tu vois, le strict minimum. J'ai plutôt pas mal kiffé. Puis après, Eclipsia est arrivée. Et de fil en aiguille, je suis parti sur la carrière qu'on me connaît aujourd'hui. Tu t'appelles vraiment Ludovic ? Ouais, Ludovic, ouais. Il n'y a vraiment personne qui t'appelle comme ça ? Non, personne, gros. Mais vraiment, je te dis, personne, vraiment. Personne ne m'appelle comme ça. Ma mère et mon père. Et voilà. Je veux dire, si, mes beaux-parents, tu vois. Je te reconnais à ce niveau-là. Je vais te dire pourquoi. Parce que moi, personnellement, originellement, je ne m'appelle pas Zach. Je m'appelle Zacharien. Je n'ai pas ce prénom. Je t'aimais à le dire. Maman, si tu regardes. Mais absolument, personne ne m'appelle Zacharien. Limite, quand j'entends Zacharien, ça fait bizarre. Mais moi, c'est pareil. Quand j'entends Zacharien, qui ? C'est quoi ? Je ne sais pas. Tout le monde m'appelle Zach. Les profs, ma meuf, tout le monde. Oui, mais tes parents, ils t'appellent comment ? Zach. Zachy. Zachy. Non, mais tu vois, t'as un petit... Parce que c'est un diminutif. Moi, on ne m'appelle pas Ludovic. Ma mère m'appelle Ludo, tu vois. Mais voilà, c'est vrai que même moi, ça me choque. Quelqu'un qui m'appelle Ludo, je suis en mode droit. Qu'est-ce qui se passe ? Même ma femme ne m'appelle pas par mon prénom, tu vois. Elle t'appelle Gigi ? Non, elle ne m'appelle pas Gigi. Est-ce que au mariage, c'était vous voulez prendre Gigi ? Gigi pour époux ? Ouais, le mère, gros. Elle a tapé un selfie. Bon, elle était sur la chaîne. Non, mais c'est juste que ma femme, elle m'appelle bébé, quoi. C'est vrai que je suis pas. C'est normal. C'est normal. Mais non, c'est vrai que c'est super rare. Et tout le monde m'appelle Gigi. C'est tout. Il n'y a rien d'autre. Sans vouloir t'offenser, ça m'étonne que tu lui aies dit que tu avais 26 ans. Je m'attendais à ce que tu es plus. Ouais, il y a des gens qui me disent ça. Tu fais plus, franchement. Écoute, merci, gros. Ça fait super plaisir. Non, je vais sur 26, 27. Mais bon, est-ce que je fais plus ? Je crois que je fais la trentaine. Ouais. Non. Non. Allez, j'aurais dit 28, 29. C'est la trentaine. Ouais, c'est la même mère, gros. Tu me rajoutes deux ans. Non, si, si, j'ai 26, quoi. C'est cool, c'est cool. Bon, du coup, on va commencer tranquillement, gentiment. Tu nous as parlé un petit peu de ta fac, fac chinois, etc. C'est tout. T'as voulu faire un peu le branle-couille. Ouais, je veux pas te mentir. En fait, c'était l'époque où je découvrais un League of Legends, tu vois. Et du coup, il fallait du temps pour jouer. Du coup, j'ai dit la fac, c'est parfait. J'ai tracé. Mais au tout début, je faisais des allers-retours. Montpellier, Les Inhans. Enfin, j'habite les Inhans encore bien. Donc, c'était à 100h30 de train. Et puis après, l'année d'après, j'ai emménagé avec ma femme. On a trouvé un petit appart et tout. Et puis, c'est dans cette année où j'ai bifurqué un peu. Genre, j'allais plus trop en courant. Comment tu t'y es mieux au jeu, etc. ? En gros, j'étais à la fac. J'ai un pote qui jouait au jeu et qui m'a dit ouais, c'est pas mal et tout. Moi, j'étais un gros fan de Warcraft 3. D'accord. Et forcément, Dota, tu vois, ça vient de Warcraft 3 à la base. C'est les modes. Puis après, ils ont fait Dota 2, etc. Et il m'a dit ouais, c'est du Dota. Vas-y, on va tester, machin. Je commençais à jouer. Je tombais là-dedans et je jouais beaucoup. Bien sûr. Et toi, tu sais, quand t'es étudiant, c'est un peu la galère. T'as pas de thunes, tu vois. Nous, à cette époque-là, on était tellement... C'était tellement la dèche. On bouffait au Resto du Coeur avec ma femme. Et du coup, ouais, c'était un peu la galère, machin. Et à ce moment-là, je jouais à League of Legends et je me suis dit vas-y, il faudrait que je trouve un moyen pour me faire des thunes en jouant à League of Legends. En gros, pas forcément en jouant à League of Legends, mais mêler l'utile à l'agréable, tu vois. Et j'avais eu l'idée à cette époque-là, c'était l'époque où je traînais sur les forums énormément, tu vois. D'accord. Et il y avait le forum League of Legends, tu vois. OK. Le forum officiel ? Le forum officiel, ouais. Et du coup, j'étais allé là-dessus en mode, ouais, j'ai un projet et j'ai créé un truc qui s'appelait tout con, tu vois, nom de domaine tournoi-lol.com, tu vois, .fr, quoi. Et j'ai dit, vas-y, je vais faire des tournois, des tournois gratuits et après, avec la pub qu'il y a sur le site, machin, et je vais faire des tournois payants. À l'époque, mais j'étais déjà loin, tu vois, je suis en mode, les gens, ils payent avec un code Allopa. Tu vois, l'ancienne. T'es déjà intelligent, toi. Et en mode, je disais, tous les gens qui ont payé participent au tournoi et ensuite, la totalité, les gars, je prends une petite marge, je prends genre 5%, ça me fait un peu de thunes et les gens, je redistribue toutes les thunes. C'est faire. Et j'ai voulu faire ça et j'ai commencé à créer ce truc-là et en fait, je n'ai même pas eu le temps d'aller au bout du projet puisque Eclipsia s'est monté pour le 1er avril. Et en mars, en gros, je vois sur le message, un message, un post sur le forum League of Legends et je cherchais des gens et c'était la première fois que je commençais le stream, en fait. J'avais téléchargé Xpeed et tout, j'avais fait deux lives. Mon PC ne pouvait même pas supporter League of Legends, il fallait que je le mette, tu sais, en tout petit, juste le mode spec et je dis, ouais, je fais des petits lives et tout. À l'époque, mon pic de viewers, ça a été 60 viewers et je vais recheter le boss, tu vois, à l'époque, vraiment pour tout. C'est ce que j'allais dire, moi, j'allais dire, au final, moi, de tous les invités que j'ai eus, j'en ai eu plusieurs qui ont été chez EEC, j'ai pu avoir PA, j'ai pu avoir KM, j'ai pu avoir LD, voilà, tu vois. Mais toi, au final, t'es un peu un OG, quoi. Ah ouais, non, mais gros. OG, c'est un peu un original, quoi, un des premiers. Bah, nous, on était la triangulaire d'Eclipsia avec Sky et Sarans à l'époque. Et du coup, ouais, j'ai postulé à ce truc-là et pour l'anecdote, il y a très peu de gens qui savent, tu vois, mais enfin, qui se souviennent en tout cas, à ce moment-là, les boss de la TV LOL, c'est que c'était Kenny. Kenny qui ? Kenny Stream. Mais c'est... Pardon ? En gros, alors... Kenny... Non, les gars, vous ne savez pas, vous ne savez pas. Non, non, non. Il était jeune, il avait 16 ans, il avait 15-16 ans, 15-16 ans. Et en gros... Kenny, je l'ai déjà vu. Kenny, je l'ai déjà vu. Attends, Kenny, il fait ça. Ouais, il est tout petit. Tout petit. Il est tout petit. C'est un enfant, gros. Il boit encore le lait de sa mère. Mais en gros, le truc, c'est qu'il voulait faire... Rurk à l'époque, donc le patron, tu sais, d'Eclipsia, il voulait faire un duo de casteurs forts et pour faire concurrence, tu vois, Chips, c'est noir. Et en gros, le truc, il y avait un duo à l'époque qui s'appelait Kenny et Diablo. D'accord. Et Diablo, c'était un gars, gros, il n'existe plus maintenant. Il a disparu, tu vois. C'est terrible. Et c'est de là de mettre les têtes d'affiches du cast. Et quand on est arrivé, j'ai fait un entretien d'embauche, gros, sur Skype avec eux. C'est-à-dire que c'est Kenny qui m'a eu hôtel en mode, ouais, bah pourquoi tu voudrais rejoindre le projet et tout, tu vois, comme ça. Alors que maintenant, je le croise, on tapait en tête, quoi. Mais il n'y a pas de souci. Il y a deux choses qui m'ont interpellé. C'est que tu disais qu'à l'époque, tu étais déjà avec ta femme. Ouais, ouais. Moi, ma femme, je suis avec depuis que j'ai... Ça va faire 9 ans, là. Ça va faire 9 ans en février. Ouais, ouais. Non, moi, j'étais avec ma femme avant, et Dieu merci, avant de faire ce que je fais, d'avoir une commu. Depuis 2009, du coup ? Ouais, 2009, c'est ça. Ouais, 2009. C'est énorme, sérieux. Attends, 2009, non. 2010, 2010. Et ça va faire 9 ans en février 2019. C'est énorme, sérieux. Ouais, ouais. Donc là, on est mariés. Ça, je l'ai dit bêtement, mais je n'imaginais pas quelqu'un qui pourrait avoir un premier amour, entre guillemets, vers ses 17 ans, 18 ans. Ouais, 17 ans. Moi, je suis de fin d'année, donc ouais, fin 17. C'était une histoire aussi. C'est long, mais voilà. Non, mais t'inquiète, il n'y a pas besoin de rentrer forcément dans les détails. Mais voilà, du coup, ouais, c'était avant ça. J'étais encore en période de transition. On était à distance, tu vois, au début. Et ensuite, l'année d'après, j'ai dit, vas-y, on trouve un appart. Tu trouves du taf. Moi, je suis étudiant. Et on faisait ça. Et c'était un peu, tu sais, c'est la période galère parce qu'elle a mis du temps à trouver du taf au début. Et moi, j'étais étudiant. Mes parents touchent trop au MDR. Donc, t'avais pas le cru. Ils touchent 20 000 à l'année. C'est trop, les gars. C'est trop, on peut pas donner. Donc, t'étais pas à échelon 7, toi. Non, non, moi, j'étais échelon 0. Bon, j'étais échelon clochard. Et j'avais rien du tout. Et du coup, ouais, je t'ai dit, vraiment, no joke. Moi, j'en ai toute ma vie. On prenait le tram, l'apéronie. On tapait 4 arrêts pour aller au vieux Lidl. D'accord. Et genre, gros, ce que je bouffais, c'était des... J'avais pas de pain. On n'en avait pas d'argent pour acheter du pain. On achetait des biscottes, frère. Mais c'est... Genre, c'est pas une blague. Notre pain, c'était des... Les biscottes, c'est la fesse. C'était scottes vie, premier prix, gros. Tu croustillantes, tu prenais. Il y en avait 4-5 qui étaient déjà éclatées au début. Et on va dijonner du pâté de foie gras là-dessus, gros. Et j'étais en mode... Ça, c'est un putain de repas, les gars. Personne va me tester, tu vois. Bah oui. Et c'était matin, midi et soir. Elle te soutenait à l'époque, déjà ? Ouais, quand j'ai commencé, vraiment. Ma femme, elle m'a toujours soutenu dans tout ce que j'ai fait. Toujours. Elle a toujours été à fond. Même au début, tu vois, c'était un... Quand elle voyait que j'avais plus trop en cours, elle a fait, ouais, t'es sûr ? C'est mes beaux-parents. Donc, ses parents, tu vois, qui étaient en mode de... Mais non, mais qu'est-ce que tu fais ? Continue le chinois. En plus, je bossais pas mal en chinois. Et ça allait, tu vois, j'étais bien. T'étais bon ? J'avais des bonnes notes et tout. Ça se passait bien à la fac, tu vois. Et je t'envoie, ouais, attends, continue trois ans. Tu peux faire interprète, c'est très bien. Et après, je fais, non. Je vais écouter mon cœur. Et là, mon cœur me parlait. Il me disait, gros, tu peux pas... Tu vas pas parler chinois, en fait. Ça pue la merde. Arrête. Il m'a dit, va jouer un peu. Va se faire plaisir. Et voilà, je commençais comme ça, vraiment. Et au bout de trois mois chez Eclipsia, trois, quatre mois, je fais du télétravail après. Ils m'ont proposé 200 balles par mois. Et moi, 200 balles par mois. J'étais fou. Moi, je bouffais. T'imagines, tu bouffes au resto du cœur. On dit, gros, 200 balles par mois, mais tu fais quoi ? T'es chez toi, tu casses des trucs. Moi, vraiment, j'étais en mode, c'est trop bien. T'es ma femme, j'avais amené des trucs. J'étais super content. J'étais tellement motivé. Et genre, peut-être quatre mois après, je sais plus les mois exactement, mais je sais que vers août, je leur ai dit, je suis allé un peu au culot, tu vois, je suis allé voir Rurk sur Skype. J'ai dit, ouais, je sais que vous avez de la place. Ils avaient leur bureau à Bordeaux. J'ai dit, ouais, je sais que vous avez de la place et tout. Moi, je suis grave motivé. Je peux venir, machin. Et en fait, il m'a fait un truc de bluff. Il m'a dit, ouais, bah écoute, je te propose un contrat à 1000 balles par mois. D'accord. Et tu viens à Bordeaux, tu trouves un appart et tout, tu vois. Et moi, dans ma tête, 1000 euros, c'était énorme. Alors que moi, tu sais, que j'en ai parlé à mes parents, je suis allé à Bordeaux visiter des apparts et je trouvais un appart direct qui devait me payer, genre, c'est 400 balles par mois. Je me dis, mais 600, c'est assez. 600 pour vivre. Je dis, mais ma femme, elle trouvera du boulot là-bas et tout, elle faisait des petits tafs. Vous serez correct. Et ce sera correct. Mais je te dis, nous, on était, moi, je t'ai refait. Et en fait, je suis arrivé là-bas et c'était un truc pour me tester pour voir si j'étais vraiment motivé. Je n'ai jamais été payé 1000 balles par mois. C'était un contrat où je t'ai payé 66 la journée et je faisais 7 jours sur 7 en AE. Donc, je pouvais faire des mois à 2K, 2K, 2K5, puisque je bossais de ouf. À l'époque, ça me fait rire parce que je vois, tu sais, je check beaucoup Twitter. Sardoche, il fait des streams d'enculés. Il fait des bourses 100 heures semaine. Et ça me rappelle moi à l'époque. Vraiment, je te jure, à l'époque, on faisait 90 heures semaine de stream pur. Ce n'est pas de boulot. C'était vraiment de stream. Je faisais entre 60 et 80 heures de stream par semaine. Parce que moi, je t'ai dit, je faisais le samedi. J'arrivais au boulot. J'étais le seul à bosser le samedi. J'arrivais à 13h. Je lançais le live. Je repartais à 1h du matin et je faisais la Blitz Cup toute l'après. C'était du tournant que j'organisais sur LoL et tout. Blitz Cup qui a fait découvrir des talents comme Miss Blue. Enfin, c'était ouf. Il y a même Narcus qui a fait une Blitz Cup à l'époque. Le mec, je ne me doutais pas que tu aies... Mais gros, on est là ! Je me dis, je vais commencer encore au libre slow, tu vois. Le mec, il est live. Tu viens de me battre. J'ai enchaîné ! Un flot d'informations. Non, il y avait masse... Vraiment, à l'époque d'Eclipsia, c'est très lourd. Et en gros, c'est là que j'ai rencontré Sky. L'heureux qu'elle a dit vous allez faire un duo tous les deux. T'inquiète, j'en reviens sur ça. On en reviendra, ok, ok. Juste avant. Vas-y, dis-moi, dis-moi. Il y a un truc qui m'a interpellé. Ça, je n'étais pas au courant non plus. Comment ça, Eclipsia a fait une annonce sur le forum officiel de LoL ? Ouais, gros ! C'est comme ça que ça a commencé. C'est-à-dire qu'il y avait... Alors, un mec qui s'appelait... Voilà, c'est ça. Tu vois, je voulais savoir. Alors, un gars qui s'appelait à l'époque Sem Rodia, l'homme au chapeau, comme on l'appelait. Mais ça, c'est des noms qui ne parleraient personne. 0,1%. Alors encore, de l'audience, je ne sais pas s'ils connaîtront, mais c'est un mec qui s'occupait de la com-Eclipsia, on va dire, à cette époque-là. D'accord. Et il avait mis un poste officiel sur le site officiel LoL, tu vois, le forum, en mode nouvelle WebTV qui va se lancer le 1er avril. En plus, ça se lançait le 1er avril. Alors, les gens, ils disaient ça va faire un fou. Ça va être fou de chiasse et tout. Le prank. Et en gros, moi, j'ai vu ça en mars. Et je dis, j'ai passé un entretien avec Kenny, ce mec-là et Diablo. Et à l'époque, c'est pour te dire la mentalité qu'il y avait pour Rurk, pour Eclipsia. Yes. C'était les prémices du streaming. C'est-à-dire que moi, quand je lançais un live sur Eclipsia, quand j'étais genre chaud, tu vois, j'avais 200 viewers. Et à l'époque, ils se sont en mode putain, le mec a 200 viewers, c'est le bon. Sky, il lançait, il avait 800 viewers, gros. Et 800 viewers, tout le monde juste s'est la queue en mode putain, mais le mec, on n'a jamais vu une audience pareille. Je suis sûr que c'était vraiment les débuts. C'était ça, tu vois. Bien sûr, bien sûr. Et on était sur Dailymotion, en plus. Vous étiez face au Millennium TV. Ouais, c'est ça. Il y avait Millennium TV et puis il y avait O Gaming aussi, à côté. Donc, c'était compliqué, tu vois. Millennium, moi, pour moi, c'était quelque chose de huge, que j'avais toujours suivi quand j'étais gamin pour les actus, pour quelques streamings. Même si c'était vraiment très connu pour wow, tu vois, à la base Millennium, mais moi, je ne fais pas trop cette actus-là. Et même Stéphano et compagnie en 2011. Ouais, gros, Stéphano. Quand il prend le SWC, tout ça. Parce qu'en fait, Rurk, à la base, il était full StarCraft. League of Legends, c'est bien, ça montra un petit peu, mais c'est pas... Lui, il était en mode StarCraft 2, c'est l'avenir. The thing. Alors que ça a été le... Tu vois. Ça a été le croisement, en fait. C'est le croisement et c'est l'ol qui a tout pris. Parce qu'à cette époque-là, il y avait F1K chez nous, il y avait tellement de gens. Il y avait Deshi, je crois. Enfin, tellement de noms qui me reviennent. C'est vrai, en plus ça, il y avait Deshi. Et on avait Saren, gros. Saren, c'était le boss, en fait. C'était le mec qui était parti s'entraîner avec les Coréens sur StarCraft 1, qui arrivait sur StarCraft 2. On l'appelait le pianiste, en fait. Tout simplement. C'était son surnom. Et voilà. Et donc, moi, je suis arrivé là-dedans. Je découvrais un petit peu tout le monde. Je me souviens, mon créneau, moi, à la base, c'était 10h midi. Et je passais… 10h, rien que ça. Ouais, 10h midi. Dis comme ça, maintenant, ça me paraît énorme. Ouais, mais gros. Et en gros, on faisait ça. Et juste après, il y avait Shlaïa. D'accord. Ouais, il y avait Shlaïa. Shlaïou ? Et en fait, c'était ça monté. Et donc, Rurk était en mode, quand ils m'ont fait passer l'entretien, ouais, ils voulaient un peu me sonder, tu vois. Ils disaient, ouais, tu vas réagir comment ? Parce que là, tu vois, c'est un gros projet, Kipsia. Là, bientôt, t'auras 10k viewers, tu vois. Mais vraiment, ils étaient comme ça. Après, c'est bien d'affirmer le truc. J'étais en mode, 10k viewers, ils sont arrivés quand on était le splendide, c'est-à-dire quand on était à H4n. En 2014, janvier 2014, là, on était les boss. Mais à ce moment-là, je t'envoie de gros, qu'est-ce que tu me racontes 10 000 viewers ? Il n'y a même pas tous les streams réunis. Il n'y a même pas 10 000 viewers. Tu vois ? Il n'y a pas 10 000 personnes en France qui m'ont dit de plusieurs gens dans les streams. Ils ne regardent pas. ils ne regardent pas. Et donc, voilà, c'est vrai que c'était un projet ambitieux et moi, j'ai rejoint ça du reculot. J'ai dit, écoutez, en plus, je me souviens, j'avais répondu en mode, ils cherchaient des rédacteurs et tout ça. Et moi, j'avais dit, vous savez, je stream un peu, donc si vous cherchez, mais vraiment sans prétention, rien. Et j'ai eu cet entretien, je suis arrivé là. Et puis moi, à la base, comme je t'ai dit, j'ai un PC pas assez puissant. Donc, je pouvais juste caster du LOL dans une qualité abominable. Mais quand il est abominable, c'est pas ça, c'est beaucoup plus vieux, gros. Tu te prends pas compte, c'est Hold de chez Hold. C'est vraiment du Audi. Et tu n'avais jamais été intéressé pour aujourd'hui le millennium à l'époque ? Non, parce que je te dis, moi, à la base, les streams, je les ai lancés parce que comme je t'ai dit, j'avais créé ce site-là et j'étais en mode, ce serait bien de streamer les trucs comme ça, ça ramènera des gens et les gens vont vouloir s'inscrire et ainsi de suite. Et en gros, moi aussi, je vais pas faire le gars, mais personne n'organisait des tournois 3v3 à cette époque-là, c'était le 5v5. Sauf que moi, ça m'allait bien des 3v3 pour mon PC qui n'était pas puissant, ça te demandait moins de capa. Et il y avait plein de gens qui kiffaient quand même le 3v3. Et au début, je faisais des tournois comme ça. Et vraiment, je te dis, chaque... Et ça a donné lieu à ce qui est devenu la Blitz Cup en fait, après, etc. On a repris le trafic de mon site, après. Et voilà, ça s'écrit comme ça. Donc du coup, après, quand t'as rejoint ESC, tu l'as dit, il y a Rurk qui a voulu faire un duo Sky et toi. Ouais, c'est ça. J'ai eu la vidéo de présentation de l'époque, Rizzo. Elle était assez bien faite, franchement, je l'ai regardée. Pour une petite vidéo de présentation, ça va. Ah ouais, non mais ça, c'est bien après ça. C'est bien après ça. Ça, c'était le... Pardon. C'était H4, ça. Ouais, ouais, c'était l'annonce de votre chaîne. Ouais, en gros, si tu veux, le but de Julien, donc de Rurk, c'était de créer des duos. D'accord. Alors, il n'est pas con parce qu'en fait, pour la boîte, ça le sécurisait de ouf. C'est-à-dire que si un mec voulait se barrer, l'autre était un peu baisé, parce qu'au niveau de la chaîne, c'était pour l'Oc, les gars. C'est pour ça que d'ailleurs, c'est assez drôle, mais si vous allez checker encore la chaîne de LRB, dans l'URL originale, c'est LRB-Sarence. Ouais, exactement. Du coup, c'était un peu ce truc-là. Du coup, moi, j'étais avec Sky parce que déjà, on s'entendait bien et en gros, ils voulaient qu'on fasse un duo de casse. D'accord. Et comme il y avait plein de chaînes de genre, le but, c'était de créer des vidéos de présentation. Le jour où il y a eu la mise à jour YouTube, tu sais, où tu avais la vidéo qui se lançait en presse. Et c'est pour ça qu'on a fait des vidéos de présentation. Ah oui, c'est vrai. Quand tu arrivais sur la chaîne, il y avait la… Et tout le monde avait une… Tout le monde regardait. Cette vidéo a un million de vues, mais genre, elle a zéro taux d'engagement, elle doit avoir 2000 likes. Enfin, c'est pour dire que c'est vraiment des autoplay, des gens… Les gens, dès qu'ils arrivent sur la chaîne, ça se lancerait. C'est ça. Donc en gros, ça compte pas, tu vois. Est-ce qu'il était OK pour la vidéo d'après ? Laquelle ? Celle qui arrive, là, je demande. Parce que quand je l'ai vue, ça m'a fumé parce que j'ai l'impression que tu as sorti d'un ghetto. Mais ça, c'est encore plus… Ça, c'est à Bordeaux, ça, du coup. Ça, c'est bien avant, le truc. Ça, c'est du OG, ça. Ça, c'est terrible. En gros… Parce que moi, je suis genre, j'ai vu cette vidéo et puis j'étais tellement maigre à cette époque. Ça me choque de revoir des trucs comme ça. Je trouve que je suis pas caisse, les gars, on va pas se mentir. Non, mais là, ça se voit, t'as les joueurs un peu creuses. Mais ouais, c'est ça. Et quand je revois les trucs, je me dis putain, mais j'étais un squelette. Ça me choque. Et là, en fait, pour l'anecdote, la chaîne Gérard Skyheart, personne ne voulait créer du tube, en fait. D'accord. Et moi, à cette époque-là, je regardais beaucoup du tube, tu sais, des trucs basiques, je regardais des joueurs du premier, machin, et je lui ai dit, pourquoi on fait pas une chaîne YouTube, en fait. Et Rur qui est en mode, mais non, mais ça sert à rien, une chaîne YouTube, là, il faut qu'on se focalise sur le stream, et que ça aille... C'est du travail en plus. Voilà, c'est ça. Et Sky est en mode, je sais pas, je pense que ça peut être pas mal, machin. Et c'est moi que j'avais forcé, en fait. J'ai dit, tant pis, j'en crée une. Du coup, on a créé la chaîne, et à partir de là, avec Sky, on a commencé à poster nos replays dessus, parce que Chipshénon ne faisait pas ça, en fait. Chipshénon, eux, ils faisaient que du cast, et ils mettaient les casts, en fait. Et c'est tout. Alors que nous, on faisait du gameplay. Alors, on gardait les gameplays qui étaient les meilleurs, on va dire, ou marrant, machin, parce que moi, j'ai jamais eu un gros niveau sur le jeu. Et Sky, lui, était là pour le côté pédagogique, il montrait des trucs, les gens kiffaient. Et toi, c'était fun. Et moi, j'étais là, je faisais du fun. C'est là que j'ai sorti après, bien plus tard, les randos mids, randos jungle, tu sais, en prenant les persos. Et ouais, ça a grave bien fonctionné, et puis, on a rapidement monté la chaîne. Parce que je me souviens, bon, ça, c'était le coup de com' de Rurk, à chaque fois, tu montes une chaîne, OK, les gars, on va faire un concours, on fait gagner des trucs. Et c'est vrai qu'en une semaine, on avait dit Kabo, tu vois. Ah ouais ? Ouais, ouais, vraiment. Genre, bon, une semaine, peut-être un mois, j'en sais rien, mais en gros, ça arrivait, je me souviens, ça arrivait très, très vite. Et ensuite, la chaîne, elle n'a pas cessé de progresser parce qu'on postait des vidéos régulièrement. C'était au moins deux vidéos par jour. Au final, toi, t'étais content « Putain, si on avait fait plus tôt », j'ai dit « Ouais, mais je peux comprendre qu'à l'époque, on se focalisait sur le stream. » Bah oui. Enfin, Rurk, après, c'est le… Moi, je remercierais toujours Rurk, tu vois. Maintenant, on n'est pas… On n'est plus trop en contact, etc. Je ne sais pas… Voilà, il y a eu des trucs, mais en clair, Rurk, il nous a donné notre chance qu'on avait eu l'an, tu vois. On a monté le truc, mais c'est parce qu'il a été là. Il a pris des risques aussi, tu vois, ce mec-là. Ah, de course. Et il fallait faire tourner une boîte. Moi, j'étais jeune. Quand je commençais ça, je faisais 21 ans, tu vois. Et c'est tout jeune. Et au final, tu ne te rends pas compte que les mecs, il fallait lâcher des thunes. Rurk, qu'on le veille un an, c'est le premier mec à avoir salarié des types dans le gaming, tu vois. Il aura influencé quand même. Il aura influencé quand même pas mal de choses. Vraiment, je t'assure que ce qu'il y a aujourd'hui, je pense que vraiment, Eclipsia, de l'époque Rurk, en tout cas, ça y est pour quelque chose, vraiment. Parce que Millenium, tout ça, il ne faut pas croire, mais les gars qui faisaient des articles et tout, ils étaient payés, mon cul, ouais. Tu crois que les mecs qui faisaient des streams, ils avaient un salaire fixe ? Tu crois ? Ben non, gros, c'est... Voilà. Non, moi, j'ai streamé à l'époque sur leur truc, c'était en 2013, sur la Millenium TV3, j'avais une émission qui s'appelait Nanny Lâche les chiens. J'allais sur Black Ops 2, je faisais de la ligue et j'étais payé au Caster Tool à la pub. Ben voilà, tu vois. Et nous, non, c'était, t'as ton salaire et tu fais des heures, un vrai travail, tu vois. Et c'est là que j'ai rencontré Xari, j'ai rencontré Max, j'ai rencontré Dash, ces mecs-là qui étaient là. Parce que, pour la petite anecdote, la triongluère à l'époque, c'était vraiment pour Dota. D'accord. C'était Dota 2, c'était Dash, Xari et Max. Et eux, ils bossaient sur les guides, machin, ils avaient une chaîne Dota 2 sans prétention. Sauf qu'ils ont payé de bol, c'était sur le mauvais jeu. Le jeu n'a jamais décollé en France. Ben oui. Mais par contre, après, regarde où est Xari maintenant, regarde où est Max, tu vois. Dash bossa avec Xera maintenant. C'est, tu vois, comme quoi, tous les gens de chez Eclipsia ont tous eu évolué en tout cas. Du coup, toi, t'as été un des premiers et un des seuls carrément à avoir fait, un des seuls pardon, à avoir fait la transition Bordeaux-Hashford. Ouais, ouais, ouais. Parce que tout le monde a fait Ashford-Paris, enfin beaucoup pardon. Et toi, par contre, t'as fait Bordeaux-Hashford. Ouais, ben Xari aussi. Comment ça s'est passé ? Comment t'as appris que t'allais aller en Angleterre ? Comment cette transition s'est passée ? Pourquoi ? Quelles étaient les raisons ? Comment ta femme l'a appris ? Ouais, alors, en gros… Là, je t'ai balancé beaucoup de trucs à la gueule. C'est trop bien, c'est trop bien. J'adore parler de ça, tu vois. Et à Bordeaux, tout se passait bien. Alors, on n'habitait pas Bordeaux. Bordeaux, enfin, les locaux étaient à Bruges. Souvent, les gens confondaient ils se disaient « Ah, vous êtes en Belgique ? » Non, c'est pas Bruges. Belgique, c'est Bruges à côté de Bordeaux. C'est des petits locaux sympas. D'accord. Sauf que c'est des bureaux, quoi. Et en gros, il faut savoir que, donc, à cette époque-là, la boîte, il y avait Eclipsia, Amaury, lui, bossait pour Rurk, mais il cotait fion. C'est-à-dire que lui, c'était trop drôle. Vraiment, petite anecdote, tu vois. À l'époque où j'ai lancé la Blitz Cup, du coup, je l'ai appelée comme ça. J'ai dit « Oh, ce serait trop cool de faire un générique, gros. » Et il m'a dit « Bah, vois avec Amaury. » Et Amaury, il m'a dit « Ouais, j'ai trouvé un template et tout. » Et il fait « Bah, viens checker le template. » Et en gros, c'était un template de cul. Et donc, je voyais une meuf qui se faisait défoncer sa mère, gros. Et elle me disait « Bah, là, il faut juste imaginer, c'est un Blitz. » C'est trop drôle parce que t'avais le Blitz qui était à côté, machin, et t'avais une meuf, elle prenait sa part, gros. Et du coup, ils me regardaient, tu sais, Amaury, et t'en penses « Non, mais il faut imaginer, toi. » J'étais là, mais juste... « Ouais, ouais. » « Visualise. » Voilà, tu conceptes, tu es là, gros. « Projette-toi. » « Je visualise, quoi. » C'est ouf. Alors, ta meuf était en train de se faire tamponner les nerfs. Ah ouais, je fais tamponner les nerfs, où on ne connaissait pas. Elle ressortait en fauteuil roulant et c'était assez terrible. Mais tu rigoles, mais l'adulte nous a beaucoup aidés parce que, mine de rien, on a même fait des réus. C'est surréaliste, dit comme ça. Mais une fois, pour le site Eclipse Science, il disait « Regarde, machin. » Et Rodrigue disait « Attends, on va prendre un exemple. » On a dit sur Pornhub. Je te jure, vraiment. Il disait « Regarde, en fait, sur les trucs de porn, il y a catégories, machin. Pourquoi les gens cliquent ? Pourquoi trucs ? » Et en vrai, c'est drôle, c'est du brainstorming. Mais par contre, en vrai, quand tu reprends le site Eclipse Science de l'époque, c'était la même chose. On avait fait les catégories et comme eux, ils avaient l'expérience de l'adulte, tu pouvais le déporter là-dessus. Donc ça, c'était drôle. Du coup, en gros, je t'ai dit, ils avaient plusieurs boîtes et à ce moment-là, en gros, ils étaient détenus par un groupe qui s'appelle Bolton et le siège, en gros, était H-Forum. Et donc, au bout d'un moment, le big boss de Bolton est arrivé. Ils ont dit « Le mieux serait qu'on regroupe adapté. » C'est vraiment des bureaux-bureaux. Ce n'est pas fait pour le streaming. Bien sûr. Et là, à H-Forum, on peut avoir tout un étage juste en face de la gare, un grand bâtiment, etc. Et donc, voilà, il nous a proposé ça. Il faut savoir que là, ils ont réévalué les salaires de tout le monde. Tout le monde a... De souvenir, je crois que quasi tout le monde a été pris. Je crois qu'il y a dans la rédac, il y a des mecs qui ont dû se faire jarte ou alors c'est ceux qui ne voulaient tout simplement pas suivre. D'accord. Voilà, mais vraiment de mémoire, personne n'a été viré ou poussé. Je dis peut-être une bêtise, mais je n'en ai pas souvenir. Et donc, il nous a proposé, voilà, chacun des salaires. Moi, à cette époque-là, il m'avait proposé... J'étais payé... J'étais payé 3000 livres. Oh ! En gros, j'avais pris une augmente. T'étais... Mec, j'étais payé 3000 livres. Donc, c'est énorme. Donc, moi, j'étais en mode... En plus, c'est trop drôle parce qu'il a dit « Ouais, je te propose 3000. Est-ce que ça te va ? » Sans diplôme, dans le jeu vidéo, comme ça. honnêtement, j'ai juste un bac et voilà. Bien sûr que ça me va. T'es malade ou quoi ? Tu te rends pas compte ? Là, tu réalises, c'est la chance que j'ai. Et en plus, on va en Angleterre. Alors, à la chance, sur le papier, ça ne fait pas rêver. Même sur place, ça ne fait pas rêver. Mais c'est une expérience. Je veux dire, t'as 21 ans, c'est le moment de voyager. C'est pas à 70 que tu te dis « Putain, j'ai envie de vivre des choses. » Bien sûr. Et donc, j'ai dit ça à ma femme. Elle était en mode « Ok, elle n'avait pas de travail fixe. Elle faisait des petits boulots, de petits boulots en petits boulots. » Elle m'a dit « Ouais, de toute façon, ça fait chier pour sa famille parce qu'elle est très famille. Beaucoup plus que moi. C'est-à-dire qu'elle a besoin de voir souvent sa famille. Moi, je ne vois pas mes parents 6 mois. Je ne peux pas crever. » Et du coup, ça, c'était un peu compliqué à vivre pour elle. Mais moi, on m'a proposé ça. Je me dis « Vas-y, go. » Et on est partis. On est partis à Ashford. Et puis voilà, on est arrivés. On a découvert un petit peu cette ville. On a dû s'habituer un peu à la vie anglaise, on va dire, parce que les loyers étaient plus chers. Mais après, la bouffe dégueulasse. Par contre, c'est vraiment un vrai truc avéré. Moi, j'ai perdu des dents là-bas. Et ce n'est pas une blague. Tu en as perdu des chicots tellement c'était mieux. J'ai une dent en moins et j'ai une dent en moins ici. Dans le resto du cœur, c'était du 4 étoiles. Ah ben gros, je préfère bouffer mes biscottes avec mon pâté que vous faites ce qu'il y avait là-bas. Je te dis, dis-toi tellement c'est dégueulasse tous les midis, tous les midis, du lundi au lundi, on bouffait au Burger King avec Juliane que j'embrasse. Vraiment, à tel point qu'un jour, gros, on y va en commande, on s'assoit à la table pour manger et le mec vient vers moi, tu vois, on était deux avec Juliane et il nous dit, ouais les gars, il nous donne une carte noire et c'était une carte genre de membre de Burger King. Je te jure que c'est vrai. Et en gros, à chaque fois qu'on y allait, on avait moins 20%. Il n'y avait personne à ça. On venait tout le temps et le mec en mode, il était là, la spéciale, ok, genre il nous connaissait par cœur, tu vois. Non, c'était vraiment sympa et puis on arrive dans cet étage-là tout vide au début et on nous dit, voilà, ce sera ici nos locaux, là il y aura l'open space, vous aurez vos postes. C'est un peu un truc qui nous manque chez le stream. En tout cas, moi je ne suis pas souvent là entre guillemets puisque je vis à 130 bornes. T'habites tout, t'habites à Montardy ? Ouais, Montardy, je suis à Montard, j'ai acheté une maison là-bas, je suis bien, je suis tranquille, donc voilà. Mais c'est vrai qu'on avait l'open space, c'est-à-dire quand on avait fini streamer, on était sur des PC et c'est là qu'on montait nos vidéos, c'est là qu'on faisait nos uploads, hop, on les récupérait sur le NAS, on se les envoyait, gros, c'était toute une ambiance de travail. Une émulation un peu. Mais c'était vraiment cette époque, si je devais dire quelle est la meilleure époque de ma vie professionnelle dans le milieu du streaming, j'adore le stream, j'adore ce que je fais ici, mais pour l'instant, je ne suis pas arrivé au niveau de ce que j'ai vécu chez Equipsia, janvier 2014, tu vois, janvier 2014, c'était le splendide. Non mais vraiment, on lançait un live, on faisait une enquête Team Tard avec Zera, avec Zari, avec tous les gars, tu vois, et on avait 23 000 viewers sur, notre premier prime, je crois qu'il y en avait 27k viewers sur Dailymotion. C'est l'époque où vous étiez vraiment la powerhouse. Mais gros, on était juste, franchement, ce n'est pas pour faire les gars, mais c'est la vérité, juste les chiffres parlés, tu vois, on était les boss. Mais vraiment, quand on se dit, on était les boss, on était vraiment les boss. Et vous le saviez. Et on le savait, et en plus, on était hyper fiers, tu vois, mais on était les boss sur un certain créneau, sur l'entertainment, tu vois. Il y a un moment où Rurk s'est un peu perdu, il a voulu faire, ouais les gars, on fait de l'esport, après on fait ça, après on fait ci, ce serait bien de ça. Et peut-être, je pense qu'il a voulu mettre la charrue avant les bœufs, il n'a peut-être pas forcément voulu nous écouter aussi. Alors, ouais, c'est lui qui a monté le truc, c'est lui qui a fait que Equipia est devenu ce que c'est devenu, tu vois, à ce moment-là. Mais c'est aussi grâce à nous, et des fois, il ne prenait pas trop nos avis en compte, il était en mode, les gars, c'est moi qui mets du pifeton, j'ai investi, il a dû rester un million, c'est quand même fou. Et voilà, mais... Il ne vous écoutait pas, il n'est pas écouté. Ouais, tu vois, je vais te donner un exemple, parce que moi, je parle de tout, je suis transparent, il n'y a aucun souci. Il y a une époque où justement, il cherchait à avoir des meufs en stream, et il avait fait venir donc Mo Deuzor à l'époque, les Tcheksi. D'accord. Et en gros, il les a fait venir, elles sont restées une journée, machin, test sur des trucs, et Dash s'occupait de la rédac', tu vois. On les teste en stream, pu sa mère, mais vraiment, genre pu sa mère, genre nous on était là, non c'est pas possible, tu vois. Et du coup, Rurk il dit à Dash, il dit gros, tu peux pas essayer de voir si elle peut faire un truc en rédac'. Dash il revient au bout de la journée, en larmes. Il dit, franchement, le CM2, il faut qu'ils y retournent. Puis sa mère aussi, gros c'est chaud. Et du coup, on les tendance. Et du coup, est-ce que ça les a envoyés à Mori ou pas ? Ben non, on a un créneau pour vous, j'ai un template. Si vous voulez, vous pouvez faire des templates, voilà. Même pas gros. Et du coup, on fait, bon, elle repart, il leur paye les billets retour, machin. Je me souviens, on fait une réunion dans le studio, c'était le studio en écho, on avait l'émission, on est connecté, tu sais, vraiment, on voulait faire un peu comme TPMP à l'époque. Et réunion, tous là, tous là. Et là, c'est unanime, gros. C'est unanime. On se regarde et Julien dit, alors qu'est-ce qu'on fait ? Et on se regarde tous, puce à merde. Et on dit, oh non, on veut pas. On dit, mais gros, gros, j'en pleure des rires sans déconner. Je m'attendais pas au puce à merde. Mais vraiment, je te le dis tel quel, parce que c'est la vérité. Et j'ai rien, j'ai rien contre Chexie, j'ai rien contre Mottosore. Mais il y a un moment, nous, on était là, t'es en mode, c'est juste, c'est pas possible. Genre non. Et donc, on dit, ok, non. Mais tout le monde, vraiment, je te assure, le seul limi qui était un peu en mode, c'était Sky. Tu sais que Sky et Chexie après, voilà. Mais nous, on était là, non. Ok. Le lendemain, il les appelle, vous êtes prises toutes les deux. Unanimement. Et du coup, on était en mode, pourquoi tu nous demandes notre avis ? À quoi ça sert ? T'as dit que c'était pas possible. Oui, c'est vrai. Et voilà, c'est ce genre de choses. L'exemple est concret. L'exemple est concret. Et c'est arrivé, vraiment, je lui dis, à cette époque-là, nous, on était en mode, contre. Après, Chexie a fait ses trucs, tu vois, elle a fait le salon de Chexie, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, mais au moins, elle a bossé des trucs, elle a fait des choses. c'est ça. Maudesor faisait les coulisses, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, au moins, elle faisait des choses, c'est pareil, tu vois. Mais c'est vrai que la première impression qu'on aime, elle était en mode, non, mais c'est naze. Et puis, mine de rien, tu vois, Maudesor, on ne peut plus parler, elle a disparu aussi. Chexie, bon, elle est revenue, elle est repartie, elle fait des photos floutées, gros, voilà, on ne comprend pas trop. Super sub, n'est-ce pas ? Du super sub, donc voilà. Mais ouais, à cette époque-là, ça se passait un petit peu comme ça et c'était compliqué. Mais, à contrario, il y a eu tellement d'argent injecté, c'était un peu les premiers webédients, entre guillemets, on va dire, pour des studios, vraiment, on a fait, on est connecté, tu vois, c'est la première mission de talk show qu'on a décidé de faire et je présentais ça avec Rurk, au début, Rurk voulait à tout prix présenter avec moi et je me suis dit, enfin, tu es le boss, sinon je suis viré, donc vas-y, gros, assieds-toi, tu veux pas te dire. Et du coup, on a fait ça, on avait fait un générique, on avait fait un truc, enfin franchement, on s'était quand même cassé le cul pour l'époque, c'était belle qualité et c'était Amaury qui était en régie. Il faut savoir qu'Amaury, comme je t'ai dit, à la base, il était vidéomaker, tu vois, les mecs se retrouvent à faire une régie et une régie que tout ce qui a été fait chez Eclipsia, c'est tout Amaury qui l'a monté de ses mains, c'est lui qui l'a créé, tu vois, vraiment Amaury, j'ai un profond respect pour lui, c'est le boss gros, ce qu'il a fait chez Eclipsia, c'est incroyable, tu vois, et bon, maintenant, il est chez Solary, tout se passe bien, je suis super content, tous les frérots chez Solary, c'est lourd, mais c'est super lourd, tu vois, et vraiment, on a partagé des trucs, c'était incroyable. C'est top ça, j'adore comment tu me racontes, vraiment, je pourrais t'entendre des jours en train de me raconter quelque chose. Ah non, mais il y a tellement de choses, enfin, c'est ce passage Bordeaux-Ashford, ça a été fabuleux, et en gros, voilà, pour revenir, donc, sur ce départ, on arrive là-bas, on a tout à créer, tu vois, on a tout à créer, et il faut savoir que Bordeaux, les mecs qui streamaient, à cette époque-là, donc il y avait de temps en temps, il y avait tes pouces le matin, tes pouces étaient streamées, c'était connu pour Pokémon, pour faire des blagues et tout, c'était The Belge, et ensuite, moi, je faisais mon créneau, les midi-J, donc midi-14h, d'ailleurs, une petite anecdote, le midi-Chapi, il faut savoir que Chapi est venu me voir avant de sortir ce truc-là, et il m'a dit, j'étais en mode, mais gros, on s'en fout, c'est un an, vas-y, c'est trop cool, tu vois, mais parce que Chap était un abo, gros, la première fois qu'il arrive chez l'équipe Sia, c'était un putain d'abo, genre, il était en mode, je regarde tout, il participait aux randomides, frérot, c'est, ah ouais ? Ouais, je te jure, c'était un abo, et j'étais en mode, avec sa petite tête de babetou, et sa grosse couche camembert, comme ça, c'était comment ? J'étais en mode, il me disait ça, ouais, je fais les randomides, et j'étais en mode, c'est trop drôle, tu vois, et là, c'est trop, bon, il est banni maintenant, mais bon, il ne faut pas en parler, voilà, on ne peut pas trop en parler, mais non, mais super cool, tu vois, tu vois que le monde est petit, et au final, c'était en mode sur LOL, et voilà, et après, ils ont monté la petite pro, machin, et donc moi, je faisais des DJ, ensuite, il y avait Sarans, après moi, qui c'était 14h-16h, et 16h-18h, il y avait Sky, et en fait, tout était fait pour que ça monte, crescendo, ça optique, et voilà, ça optique, et en gros, je t'ai dit, quand on était la triangulaire, on était des piviers, et c'est sans prétention que je le dis, tu vois, chez Equipe Sia, tous les jours, on était en live, et tout le jour, on montait le truc, et le soir, on faisait un prime, et le soir, c'est-à-dire, on se retrouvait tous les trois, on avait fait un, on essayait de créer des émissions, tu vois, autour de LOL, autour d'autres jeux de temps en temps, et voilà, les prime, des fois, c'était moi qui faisais tout seul, après moi, j'ai créé une émission qui s'appelait Le Coraya, c'était un... Un jour, je regardais Koh Lanta, et j'étais en mode, putain, mais pourquoi on ne ferait pas ça sur le jeu vidéo, et en gros, j'ai... Avec nos moyens de l'époque, donc à Bordeaux, tu vois, et c'était... J'ai pris 10 viewers, j'ai fait un appel sur Twitter, en mode, est-ce qu'il y a des gens qui sont chauds, je vous présente l'émission, etc. D'accord. Présentez le truc avec l'émission, c'est en mode, ouais, on est chaud pour mettre un peu de thunes, genre 500 balles pour le gagnant, tu vois, pour l'époque, c'était énorme, et en gros, le but, c'était que les gens s'affrontent sur différents jeux, donc je voulais un jeu de fight, un jeu de course, il y avait... Alors en gros, il y avait Trackmania, il y avait League of Legends, Starcraft, euh... C'était vraiment l'émission, quoi. Ouais, il y avait Street Fighter et Shootmania à l'époque, Shootmania, gros, c'est pour te dire. Ils devaient avoir tous les jeux, les bonheurs. Les mecs devaient avoir tous les jeux, après ça va, la plupart étaient gratuits, il y avait juste Street Fighter à acheter et Starcraft, et en gros, le but, c'est que j'avais dit aux gens, si vous voulez participer, il faut ça, j'avais fait une phase de test, que les gens soient aussi à l'aise parce qu'ils allaient parler, etc. pendant les lives, et en gros, c'est, on commençait à 10, tirage au sort, enfin tirage au sort, j'avais fait un équilibrage en fonction des tests que j'avais fait passer au mec parce qu'il y avait un mec qui était joueur pro, enfin semi-pro sur Street Fighter, il dit je peux pas le mettre avec un on-make et chaud, tu vois, dans la même équipe. En gros, c'était du 55 et c'était Koh Lanta en fait. C'est-à-dire qu'on commençait, il faisait une épreuve de confort, c'est-à-dire que, imaginons le 5v5, je disais, tiens, pour l'épreuve de confort, en gros, les épreuves de confort, c'est toujours des modes fun des jeux, c'est-à-dire que Starcraft 2, par exemple, il y avait un mode qui c'était du foot et en gros, tu jouais avec des persos et tu devais mettre des buts, enfin voilà, et l'équipe qui gagnait, il gagnait des goodies, tu vois, genre il gagnait une souris ou chacun, tu vois, donc les mecs, c'est sympa déjà. Et en gros, il y avait l'épreuve d'immunité et alors c'était un 5v5 League of Legends et c'est pour ça, j'aurais dit, vous devez être disponible pendant tant de semaines, tous les vendredis soir, machin, et tout le monde a été là et en gros, ça a fait une émission qui a duré deux mois, tu vois, un truc comme ça, un peu plus et à la fin, d'ailleurs, c'est le mec de Street qui a gagné Junior Léo qui s'appelait, il a gagné 500 balles, après les mecs ont gagné des épreuves, en fait, ce qui est bien, c'est que tout le monde pouvait gagner des trucs puisqu'il y avait des épreuves de confort et j'ai équilibré et le concept d'émission était très cool, je voulais le reprendre ici mais ça demande beaucoup de taf donc je n'ai pas eu le temps et tout, mais tu vois, c'était ce genre de choses qu'on a essayé de créer. Moi, franchement, je ne pensais pas, je ne savais pas, je ne savais pas. Écoute, c'est vieux, je t'ai dit, l'époque Bordeaux et après, on a voulu reprendre d'autres choses après sur H4 parce qu'on a plus de moyens donc on s'est dit, il faut essayer de faire plus d'émissions en plateau et il y a eu ce moment où Julien, donc Rurk, vient nous voir en mode, des gars, voilà, on marche bien, on grossit bien, est-ce qu'on ne recruterait pas des mecs un peu lourds tu vois aussi pour apporter un truc, une nouvelle pierre à l'édifice et c'est là qu'ils recrutent le Tolls, donc c'était Twix, Hogar, Leij et Zerata et donc, ils arrivent tous, ils avaient, on avait fait un pareil tout en plan, tu vois, ils avaient tourné un truc, teasing, machin, pour monter live, ils sont arrivés là et puis là, on a eu, on a eu Leij en gros qui, lui avait déjà fait de la radio tu sais à l'époque et tout et il était méga chaud pour gérer les programmes et donc il a dit, bah les gars, ça vous dit, on se pose, on fait des réus et on gère les programmes, on fait des vraies émissions et tout, un peu comme ce qu'on fait chez le stream là et Leij nous a apporté beaucoup sur ça honnêtement parce que c'était quelqu'un qui était très carré, très machin, c'était pas le gars qui faisait le plus d'audience mais on s'en foutait, c'était vraiment le gars qui lui allait apporter une vraie plus value et il apportait vraiment quelque chose et il nous a vachement aidé là-dessus et on a dit, bah on va créer des émissions et donc à partir de là, on a créé une grille de programmes, c'est janvier, février 2014 qu'on a commencé et là, c'était insane, genre là, vraiment des audiences de ouf, des vrais programmes, Mission LOL, Twix et Leij qui présentent ça à l'actu sur LOL chaque mercredi, moi j'avais une émission avec Leij, ça s'appelait, oh merde, le Hooper Day, c'était le mercredi parce que juste après l'émission, on avait bouffé un Hooper à Oberwerking et tu vois, c'est que des trucs cons comme ça, la ranquette Team Tard et les ranquettes de... Toi, au niveau hygiène de vie, t'étais... Ouais, j'étais, oh bah je suis foutu je pense, c'est un putain d'animal et voilà, on a créé ces programmes, moi j'avais une émission avec Hogar qui durait une demi-heure, j'avais fait, en fait j'avais un créneau d'une heure, la première demi-heure c'était avec Hogar, la deuxième demi-heure c'était avec Xari et c'était le beat de Xari donc en gros, Xari est très connu pour sa culture générale et en gros, chaque semaine, il avait un nouvel adversaire pour l'affronter sur des questions de culture G et c'était en... Il était vraiment fort ? Ah non mais gros, sur toutes les émissions, je crois qu'il en a perdu deux, c'est tout ? Ouais, vraiment ? Et sur toutes les émissions, il y en a eu combien ? Peut-être une trentaine ? Cinquantaine ? Ouais, ouais, mais il était vraiment le boss, Xari, voilà, c'était... Xari le boss quoi. Xari le boss et juste avant, on avait l'émission avec Hogarth, ça s'appelait 18+, et c'était vraiment des trucs où on mettait des vidéos à la con, on avait plusieurs rubriques et ça finissait par la patate de fourrin parce qu'Hogarth, il est connu pour être un peu stoïque, un peu regard méchant, en plus ça faisait rire parce que quand j'étais des arts martiaux, il m'avait dit une fois je suis une arme de catégorie 8 et du coup, je n'arrêtais pas de sortir ça tu vois. C'est l'arme blanche. On finissait avec une actu MMA parce que lui, il cherchait ça et un mec, qui se prenait une énorme dérouillée dans la gueule afin d'enfermer là-dessus. On a les émissions, Zerator fait des trucs, tu vois, c'était là à l'époque où il avait créé ce truc-là. Moi à l'époque, j'étais chez Ménium quand il y avait le Tolls qui est parti chez M.C. Mec, c'était ambiance cimetière. J'étais à la GH à Marseille, les gens, il n'y avait pas beaucoup de souris. Il est l'aductible, le Doigby qui était en live le midi, c'était le seul qui tenait le truc. Il y avait Doig, il était comme ça. Doig, tu frappais à l'époque ou pas ? Je t'ai vu le branler d'âge. Je rigole, je rigole, je rigole. C'était terrible. Et là, on était juste vraiment steady, c'était splendide. Et qu'est-ce qui a fait que toi, tu as quitté du coup ? Alors, en fait, il y a eu cette période-là, c'était ouf. Et là, Domingo arrive, tu vois. D'accord. Et je me dis, je vais quitter parce qu'il y a Domingo, tu vois, je le déteste ce mec-là. Ah ouais ? Ouais, vraiment. Tu ne l'aimais pas ? C'est tant jamais à l'époque. Non, pas du tout, je ne le connaissais pas. Et en plus, à cette époque-là, gros, Domingo, il arrive et c'était compliqué pour lui parce que nous, on est une équipe, tu vois, soudée déjà et tout. C'est toujours un peu compliqué d'arriver dans son groupe. Donc, Domingo, la fin qu'il arrivait, il était tout timide, tout machin. En plus, le seul live qu'on connaissait de lui, c'était ses lives affiliés parce qu'il faut savoir qu'à l'époque, et Kimseye avait lancé un truc. Oui, je savais, mais c'était le plus gros affilié. Voilà, c'était le plus gros affilié mais gros, ils faisaient des lives bazookam et tout, tu vois. Et du coup, on était là, c'est qui ce gars, il fait ça, mais il est drôle. Nous, on le trouvait drôle. Et il arrivait, on a grave sympathisé et puis voilà, il était bon sur LOL en plus. Et lui, il a grave sympathisé avec LRB, c'était les gros, tu vois. Parce qu'LRB, après, il s'est fait choper par Sky parce que Sky, il le connaissait. Il a dit franchement, c'est un monstre-mère, on a un bon niveau sur LOL. On cherchait des gars à l'époque sur LOL, tu vois. C'est un peu le créneau. Rurk était d'ailleurs un peu chiant avec ça. Il était en train de dire ouais, ce qu'il fait de l'audience, c'est LOL, il faut faire du LOL, tu vois. Un peu comme je dirais maintenant du Fortnite mais à l'époque, c'était vraiment LOL. Et Rurk a insisté là-dessus et moi, je disais, mais gros, il n'y a pas que ça, il ne faut pas s'enfermer dans un truc parce que le jour où on va en sortir, c'est foutu. Et ça n'a pas loupé pour certaines choses, tu vois. Mais voilà. Au moins, ce qui a fait qu'il quitté, c'est qu'au bout d'un moment, il y a eu, on s'y attend, tu vois, une WebTV, tu vois, les gens grossissent indépendamment des autres et des fois, tu as des guerres d'égo, tu vois. D'accord. Et je pense, je pense que tout simplement, il y a des gens qui se sont dit bon, c'est bien parce qu'on est tous payés à un salaire. On s'en foutait. Lui, il est payé tant, il est payé tant, on s'en branle, tu vois. Moi, je t'envoie de bord, je paye les 3K, je m'en fous. Moi, j'ai demandé une réévaluation de salaire peut-être un an après, j'ai gagné 250 livres, tu vois, je t'ai payé 3 250, je t'en rends, putain, dans quelle boîte, gros, tu prends 250 ? Vous vivez bien avec ta femme. franchement, on vivait bien. Après, on vivait avec un salaire parce que ma femme, à l'époque, en Angleterre, par les zéros anglais et tout, pour trouver un taf, c'était complexe. Et voilà. Mais du coup, on vivait tranquille, tu vois, c'était vraiment cool. Et puis, il y avait ce côté Twitch qui a lancé Twitch France, forcément, parce qu'à l'époque, Twitch, il n'y avait pas Twitch France, il n'y avait pas Twitch FR. Moi, je me rappelle à l'époque, quand j'allais sur Twitch, tu devais chercher les streamers français et c'était au fond du fond. Quand tu arrivais, il y avait les streamers inter, alors je ne saurais même plus te dire le nom de l'époque, mais qui marchaient bien. Et toi, tu voulais voir du petit FR. Tu sais, c'était slash FR, enfin non, c'est genre parenthèse FR, parenthèse. Tu devais aller le chercher, tu devais fouiller, c'était caché. Coup de molette comme ça. Et puis même, avant même Twitch, il y avait Twitch à la base, c'était Justin TV, après il y a eu Twitch et puis il y avait Onel TV, tu sais. Et ça, après ça a fermé, bon, il y a eu tous ces trucs-là. Et en gros, bon, il n'y a des trucs que je ne peux pas révéler non plus, tu vois, mais Zera, Zera, il a voulu quitter à un moment parce qu'il se disait « Ouais, je grossis bien, j'ai pris de la commu et peut-être que je suis arrivé à bout de ce que je peux faire ici en fait et me lancer en Indé serait plus profitable pour moi. » Il pensait qu'il avait peut-être atteint un plafond de verre. Atteint un plafond, ouais, exactement. Et se dire qu'en Indé, il aurait plus de possibilités. Voilà, il s'est dit « Je ne trouve plus mon compte ici même si je travaille avec une équipe que j'aime bien et tout parce qu'il faut savoir que contrairement à tout ce que peuvent penser les gens ou quoi ou qu'est-ce ou des on-dit, j'en sais rien, chez l'équipe-tien, personne ne se détestait. Je veux dire, il y a une seule personne qui n'a jamais été aimée, c'était Tsukiyo et c'est tout, tu vois. Il n'y a pas… Voilà, je dis ça, un groupe lui, je ne l'aime pas forcément. Non, mais c'est du fact. Tu vois, c'est la vérité, c'est juste que Tsukiyo n'était vraiment pas aimé à part par Rurk, tu vois, et bon, il y a d'autres personnes qui avaient rien contre lui mais il y a eu des trucs, machin, et ce qu'il fait, voilà, on va voir, on ne va pas rentrer dans les détails. Mais sinon, on s'entendait tous très bien, on était contents de bosser ensemble mais il y a un moment, il faut que tu penses à ta carrière, tu sais, on est sur internet, c'est éphémère, demain, peut-être tout s'arrête, tu vois, gros, demain, je ne marche plus, je lance un live, j'ai 10 viewers et c'est ma mère. Bon, tu vois, c'est chiant. Tu prends le métro, tes doigts se coupent. Ouais, tu ne peux plus rien faire, tu vois, tu es foutu. Donc, il faut penser à pas soi. Ouais, tout le temps, rien reproduire, gros, je serais en régie. Et donc, il faut se dire, les gars, il faut que je pense un peu à moi. Donc, je pense que Zera, il est arrivé à un truc où il s'est dit, j'atteins un plafond, j'ai envie de tracer. Il a fait ça, il a suivi un truc, un petit drama avec Rur, parce que Rur qui avait trouvé la façon de faire de Zera, pas très bonne, il ne l'avait pas prévenu, machin. Voilà, il m'en voulait vraiment et Zera, il a dit, tu vas faire quoi ? Je pars, je pars en fait. Qu'est-ce que tu as à faire ? Je ne vais pas venir streamer. Ouais, je me tire et puis voilà. Et ensuite, il y a eu d'autres gens, il y a eu d'autres départs, petit à petit, il y a eu PA, il y a eu... Toi, tu es parti avant ou après PA ? Non, moi, je suis parti après. Nous, on est parti tard. En fait, on est parti en même temps avec Sky. Sky, Chexie et Sky étaient ensemble à cette époque-là, ils sont partis aussi ensemble. Mais ouais, avec Sky parce que, en plus, tu sais, on est parti, quand je suis parti à une date d'anniversaire, ce qui fait que les gens croyaient que c'était un fake. Il y a eu parti le 1er avril. On a lancé le 1er avril. Alors que ça faisait genre de 3 à 4 ans. Ouais, genre c'était vrai. Après, quand les gens ont vu qu'on pleurait en live et tout, ils étaient en mode, c'est dur de vraiment pleurer parce que nous, tu sais, on était vachement émus. C'est un truc, c'est trois ans, tu vois, chez Eclipsia, mais trois ans où nous, on a connu la galère, gros, la galère, vraie galère, où il y a une période d'Eclipsia où on montait à Bordeaux et une période où tous les gens sont partis en Bordeaux. c'est que de la merde et machin et tout ça. On se faisait chier dessus. Il y avait une histoire de view-bottin, etc. Ah oui, des dramas, C'était totalement des conneries. Il y avait un truc qui était sorti sur Tima A. Parce que voilà, c'est ça. En fait, il y avait des embeds et les gens disaient, ça, c'était très drôle et je le rappelle encore une fois, mais ils disaient que c'était des embeds cachés parce que quand tu arrives sur un site, en fait, le lecteur est caché et tu ne l'envoies pas. Alors que non, les gens qui avaient un lecteur caché, c'est juste qu'ils avaient Adblock. Voilà, pour moi, je veux dire, il y a un moment, tu as juste Adblock donc ne sois pas con. Et donc, les gens, Tima A, ils avaient lancé plein de trucs, machin. Moi, j'ai la vérité, les vrais trucs. Ce n'est pas des embeds cachés, c'est l'achat de trafic, en fait. C'est comme plein de choses et il y a un moment, cet achat de trafic, qui le veut ou non, même s'il y a 10% des gens et ça ne marchait pas. Donc, je n'ai jamais vraiment compris ce hating-là mais bon, en soit. Et donc, en gros, il y a eu cette période où vraiment, on nous a enfoncés, machin. Plein de gens sont partis, Kenny s'était barré, enfin, plein de gens. Et donc là, on était trois, littéralement trois, c'était Saren, Sky et moi, tu vois. Et on a monté le truc et là, bien sûr, quand on est remonté, il y a plein de gens qui étaient partis et qui se demandaient « Oh, salut, mon meilleur toit ! » C'est pas si mal. Donc, je disais « Les gars, nous, on était un peu plus durs maintenant, on était en mode « Ouais, mais non, c'est trop tard. Vous nous avez chiés dessus, vous êtes partis en mode vous avez même essayé de nous enfoncer, des mecs avaient essayé de créer d'autres WebTV à côté, machin. Ça avait bidé, tu vois. Et nous, on avait dit « Vas-y, on continue, on est là, on n'a jamais lâché le bateau et c'est pour ça aussi que Curious nous a récompensés en mode « Vous êtes les gars et vous serez payés juste au titre. » Ouais, bien sûr. Et donc, j'allais me marier moi. Et du coup, je me suis dit « Ma femme, elle n'en pouvait plus dans l'Angleterre aussi. » D'accord. Et moi, pareil. C'était vraiment chiant ? Mal bouffé, tout ça ? Ouais, mal bouffé. Moi, franchement, il y a beaucoup de gens qui se payaient d'âge fort en mode « Oh, c'est chiant, c'est une ville de merde, c'est tout petit et tout. » Moi, je vis à Montargis maintenant. C'est l'équivalent en MFR, tu vois. Et enfin, tu sais, ça bouge. Je veux dire, il y a des bars, tu peux aller voir et tout. C'est juste que les gens sont en mode, le problème, c'est que c'est en Angleterre. Le problème, c'est que ce n'est pas à une heure et demie de Paris, c'est à 400 livres de Paris parce que l'Eurostar, ça coûte une manne. Le problème, c'est que tu sors, tu ne fais pas vraiment de nouvelles rencontres parce qu'il faut parler anglais et puis flemme, tu vois. Il y avait plein de trucs comme ça. Tu sors avec qui ? Des collègues de boulot. Donc, au bout d'un moment, c'était des… Boulot, Boulot, c'est bien parce qu'on s'entend super bien mais au bout d'un moment, quand tu vois toujours les mêmes personnes, H24, c'est normal, tu as envie de voir d'autres personnes. Et donc, il y a eu tout ce truc-là. Moi, je commençais un peu à saturer d'Eclipsia aussi parce que les gens partaient, j'en avais marre de voir mes potes partir aussi. Je trouve que j'avais été super réglo, je n'ai jamais fait de coups à Eclipsia, je n'avais jamais… J'ai essayé d'enculer le projet ou quoi. J'ai bossé comme j'ai dû bosser et puis je me suis dit bon, j'ai envie de retourner en France. Oui, bien sûr. Et là, je me dis… Ta mère patrie. Oui, voilà, c'est ma mère patrie. Et puis, je me suis dit bon, vas-y, je vais me lancer en Indé et c'était l'époque où moi, je saturais de League of Legends. Vraiment, on m'avait tellement forcé et je dis bien, vraiment forcé à faire League of Legends sur tout les plus gros. Le jeu me dégoûtait et je me suis dit je vais me recréer une chaîne. J'irai à la chaîne que j'ai maintenant, j'irai à la télé et là, je vais me recréer une chaîne mais je vais faire ce que je veux dessus et je ne vais pas la puber sur mon autre chaîne. En gros, Sky, il a fait une passerelle sur SkyRT Chessy parce que la chaîne qu'il a, c'est SkyRT maintenant mais à l'époque, c'est SkyRT Chessy. Il a enlevé quand ils ont quitté, enfin, quand ils sont séparés et en gros, il a dit moi, je vais faire une passerelle. Il m'a dit Jive, tu devrais faire la même, prendre une passerelle en mode les gars, ma nouvelle chaîne, ça va être ça maintenant. Toi, tu es reparti de zéro. Et moi, j'ai dit non, je dis franchement, je ne veux pas et je m'en bats les couilles et il y a eu ce moment où je suis, vraiment, je voulais vraiment pas. Tu avais l'air d'être sûr de toi. Ouais, sûr, parce que je ne voulais pas que, tu es un peu en soum-soum, je ne voulais pas que les gens de League of Legends qui suivent pour League of Legends reviennent et puis, tu sais, une communauté, c'est pareil sur code, c'est pareil sur plein d'autres jeux où quand tu es mono-jeu où les gens sont en mode mais ne fais pas ça, ça casse les couilles et tout et donc moi, d'abord, je devais me lancer sur Twitch parce que Twitch est faire le premier. J'avais fait la remarque, j'avais fait la remarque, j'allais dire, moi, à l'époque, je trimais du Black Up 3, je m'en rappelle, je marchais plutôt bien, j'étais content. Toi, tu streamais, parce que j'ai déjà vu plusieurs fois Jiraya.tv et tout ça, je cliquais et t'étais sur Daily. Ouais, Daily Motion, alors pourquoi ? Parce que... Il te donnait un salaire fixe. C'est ça. En gros, j'ai eu un deal avec Sky, on était tous les deux et genre un deal que je ne pouvais pas refuser parce que, comme je t'ai dit, j'allais me marier. Bien sûr. Qui dit mariage, dit vraiment financièrement, il faut payer. Investissement, mariage. En gros, j'avais genre 10, 12 000 de côté et je t'envoie, c'est bien, mais quand je vais revenir en France, il faut le temps de se remettre à flot. Tu sais, je calculais déjà, je vais remonter une chaîne YouTube pour être payé, il va me falloir deux mois, c'est 60 jours de délai, machin, donc il me faut des sous de côté, tu vois. Donc, j'avais gardé les sous de côté, mais j'ai le mariage aussi, carrément en même temps. J'ai le déménagement. Le déménagement, pour revenir en France, m'a coûté environ 4 000 balles, gros. C'est très cher. Donc, j'ai eu plein de choses comme ça, en comptant les loyers, machin, bien sûr. Et du coup, Dailymotion vient me voir, alors que j'allais me lancer sur Twitch, vraiment, c'était quasi fini, j'avais quasi signé et tout. Et il me dit, ouais, on aimerait beaucoup vous avoir et tout. Donc, Hugo de Daily, vient nous voir à Escaille et il me dit, je te propose un contrat fixe, un fixe tous les mois, peu importe le nombre de vues que tu fais et tout, mais tu es en exclu Daily, 2500 balles par mois. Donc, 2500 net. Et j'étais en mode, c'est super propre, tu vois. France, 2500 net, tu vis bien. Et je ne vais pas te mentir qu'à cette époque-là, j'ai voulu choisir quoi ? Ben la sécurité, en fait, tu ne sais pas de quoi demain est fait, machin. Donc, j'ai dit, ouais, carrément, on va tester, on va voir. Juste, je lui ai dit, je te préviens, vraiment, il faut que le lecteur mâche, en fait, parce que c'était le problème de Daily, le lecteur puait sa mère. C'est que ça puait sa grand-mère. Non, mais gros, c'était archinage. Le chat était abominable. C'était à dégueuler. Et on a pu bosser avec eux, ils ont sorti des petits trucs sur le chat, ils ont mis quelques petites icônes privées, et tout. Et voilà, et la pub à l'époque sur Daily, on ne va pas se mentir, aussi, il y avait le business model qui me gênait un peu de Twitch, c'était quoi ? C'était, tu dois vivre de dons à l'époque. Vraiment, c'est ça, c'était, si les gens ne font pas des dons, t'es dans la merde. Pourquoi ? Parce que les pubs sur Twitch, c'est naze en fait, on n'est pas aux States, et du coup, ça paye très peu. Et là, j'étais en mode, j'ai lancé mon live, j'avais en moyenne 500, 800 viewers, et quand je faisais des primes, j'avais 1200, ce n'est pas énorme, mais sur Daily, c'était correct. Et j'étais en mode, vous voyez, il y a des gens qui m'ont envoyé des mails en mode, comment tu vas faire pour vivre du streaming maintenant ? C'est foutu, je te vois, là, ce midi, et puis t'as 453 viewers, c'est mort, tu vois ? Et j'étais en mode, ouais, mais genre, j'en suis en pub, et c'est parfait, et puis tu vois, j'étais rémunéré avec les pubs, plus mon salaire fixe, j'étais inquiète pas pour moi, et tu sais, ça me faisait, c'était pas des gens qui étaient méchants, c'est vraiment des gens qui étaient bienveillants, qui me disaient, ouais, ça va aller et tout, je disais, mais les gars, ne vous inquiétez pas, machin, il n'y a aucun souci, pour moi, tout marche très bien. En plus, c'était vraiment le passage Twitch de tout le monde, il y avait eu P1 qui était sur Twitch, tout le monde partait sur Twitch, et je me dis, mais c'est quoi les deux trisos qui partent sur Twitch ? Et je ne vais pas te mentir que même si j'avais le fixe et tout, je regardais les gens sur Twitch, je me disais, putain, les bâtards, j'ai voyé à 4K viewers, machin, et j'étais en mode, peut-être que j'aurais pu faire pareil, j'en sais rien, mais j'ai choisi une sécurité, j'ai fait mon choix. Non, mais c'est un choix assumé, tu vois ? Le mariage, pour toi, c'est venu naturellement ? Ouais, c'est surtout ma femme, je ne vais pas te mentir, c'est plus un truc de meuf, je pense, vraiment qui voulait à tout prix, et je te rends, je ne vois pas de problème de mariée, j'aime ma femme, ça faisait combien d'années, 5, 6 ans, je ne sais même plus, c'est même plus gros, qu'on était ensemble, là, tu vois, ça va faire en juin prochain, ça fera 4 ans qu'on est mariés, et voilà, et du coup, ouais, du coup, c'était pour moi la sécurité, et puis on voulait avoir un enfant, maintenant je suis papa, du coup, forcément, c'est aussi autre chose, et cette sécu, elle a bien fonctionné, et là, en fait, si tu veux, je parlais beaucoup avec B-Boy, tu vois, B-Boy, qui est devenu vraiment un pote, c'est un ami, c'est pas un pote, c'est un ami, il faut l'appeler à 4 heures du matin, je suis malade, il vient chez moi, il vient m'aider, tu vois, et il m'a dit, ouais, tu cherches à être plus proche de Paris, j'ai dit, ouais, parce que j'ai discuté avec Squeezie, Squeezie m'avait proposé le projet de le stream, entre le projet qui s'est lancé et ce que Squeezie m'avait dit, il y a 3 ans qu'il s'est passé, à peu près, 2 ans, 2 ans à peu près, vraiment, c'était très très long, ah ça a pris vraiment longtemps, je ne savais pas ça, et du coup, je suis vraiment arrivé, j'étais proche du coup de Paris, j'étais un bon tard, parce qu'au final, il y a un train, il y a le Transilien qui t'amène à 1h40, sinon Paris-Bercy, c'est 50 minutes, tu vois, c'est un vote parfait, mais je déteste Paris, je ne voulais pas habiter, Paris et sa banlieue, je n'aime pas, je ne supporte pas ça, tu n'aimes vraiment pas, c'est trop cher, c'est naze, les gens sont cons, je ne veux pas habiter là, c'est chiant, aïe 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 aïe, je te germe dessus, non mais voilà, j'exagère bien sûr, mais ce n'est vraiment pas une ville qui m'intéresse, et du coup, je dis, je vais aller là-bas, j'avais une bonne cour à l'intérieur, je pouvais faire ce que je voulais, et puis, je rencontrais B-Boy, tu vois, B-Boy, il y a peu de gens, on l'a vu en vrai et tout, et puis moi, c'était vraiment un ami, et je me suis dit, dans le coin, et voilà, on s'est retrouvés là, vous avez fait votre petit terre-terre à Montartre, bah ouais, terre-terre, tu vois, représente le 4-5, et du coup, non, c'était bien d'avoir un pied-à-terre à revenir en France, et d'avoir des gens que je connais, et B-Boy m'a présenté son cercle d'amis aussi, et puis tu sais, ça permet aussi de rencontrer des gens qui ne connaissent pas du tout le milieu de YouTube, et c'est vraiment chouette, parce que du coup, il y a quelque chose qui t'a fait exploser, et ça, je me rappellerai toujours, dis-moi si je dis une bêtise, il y a une photo, du coup, ce qui t'a fait exploser sur YouTube, c'est cette vidéo, si je ne dis pas de bêtises, je vous en suis rappelé, en plus, vraiment, le titre était absolument à peine abusé, non, non, il en dé, il passe sur BFM TV et devient un héros, cette vidéo m'avait fumé, vraiment, c'était un storytelling incroyable, et on peut dire que tu as aussi un peu percé grâce à BFM, bah ouais, BFM, BFM t'ont aidé à percer, bah gros, alors ce jour-là, il y a BFM, et Elsie qui m'a interviewé, mais j'ai pris BFM, c'est le plus connu, tu vois, c'est qui qui parle, mais ouais, cette vidéo, je n'ai pas trop compris, j'avais commencé ce truc de, je ne sais pas, moi je n'aime pas dire storytelling, mais ça s'appelle comme ça, donc voilà, c'est comme ça, raconte des histoires, voilà, et en gros, en gros, à ce moment-là, si tu veux, je reviens d'Angleterre, et la première vidéo que je fais dans ce style, c'est mon proprio anglais qui essaie de m'arnaquer, tu vois, et je raconte ça en live et tout, et je me dis, putain, c'était pas mal en vrai, les gens ont kiffé, et si, je la fractionnais et que je la mettais sur YouTube, et je mets ça, et je vois que la vidéo marche super bien, tu vois, c'est pour que là, genre, je faisais des, elle avait tapé 90k, 100k vues, et pour ma chaîne, c'était énorme, en un mois, j'ai atteint 50k abos, je ne vais pas te mentir, que c'est énorme, tu vois, et j'étais en mode, c'est bien, et après, ça montait tranquillement, parce que je faisais des petits leds, des trucs qui me tenaient à cœur, je faisais tout, j'avais envie de me faire plaisir, tu sais, j'ai suivi quel leds play que tu faisais à l'époque ? Pokémon HeartGold, tout le monde le fait maintenant, parce qu'il n'y a pas grand chose à jouer, mais toi, tu as été, encore une fois, à OG, tu l'as fait avant tout le monde, et je l'ai suivi ton leds play de Pokémon HeartGold, merci, c'est gentil, mais moi, j'ai toujours adoré Pokémon, et je faisais déjà des leds play à cette époque-là, sur Pokémon, et du coup, là, j'avais dit, les gars, ça ne vous dirait pas qu'on en refait ça, et les gens étaient méga chauds, et c'est vrai que ça a bien marché, en stream, les gens kiffaient, et puis, là, d'ailleurs, on m'a redemandé, ça ne dirait pas d'en refaire un, pour une sortie de nouveau Pokémon, donc je vais voir, mais c'est vrai que Pokémon, c'est vraiment un jeu que j'adore, peut-être tester des générations que je n'ai pas faites, tu vois, la 4 à 5, c'est des trucs que je n'ai pas fait, donc pourquoi pas, mais pour revenir au truc des inondations, cette vidéo, voilà, il m'arrive tout ce truc-là, machin, je vois que je passe sur BFM, ça me fait marrer, donc je mets des tweets, ça buzz un peu, tu vois, à mon niveau, je t'envoie, putain, ça marche bien, c'est rigolo, quoi, et puis bon, ça y est, je ne suis plus inondé, donc je peux retrouver enfin mon appart, enfin, je n'ai pas été inondé dans l'appart, heureusement, parce que j'étais au premier, mais je peux enfin réaccéder à mon appart, je retrouve Internet, je relance un live, et le premier live que je lance, c'est juste raconter ce qui s'est passé, tu vois, et voilà, sans exagérer, tout ce qui s'est... Non mais vas-y, dis les choses comme elles ont. Non mais je veux dire, tout ce que je racontais, il n'y a eu aucune exagération là-dedans, tout s'est vraiment passé, forcément, je romance un peu le truc, et puis je vois que les gens en live, tu vois, genre sur ce live-là, j'avais 8000 viewers, tu vois, pour moi c'était énorme, tu vois, genre 8k sur Dailymotion, gros, j'étais en mode, ah ouais, nice, et voilà, je décide de fractionner le truc encore, je sors la vidéo, et puis je me souviens, je me souviens toute ma vie, parce que, enfin toute ma vie, pas exagère non plus, mais c'est une vidéo qui m'a marqué, forcément, puisqu'elle a buzzé de ouf, c'est que le soir, ce soir-là, je vais manger chez B-Boy, tu vois, et puis on discute, machin, et en fait, pour l'anecdote, tu vois, c'est B-Boy qui m'a hébergé, pendant les inondations, c'est pour dire, tu vois, c'est vraiment le frérot, il m'a hébergé avec ma femme, mes chats, il a tout pris chez lui, il m'a dit, gros, tu restes tant que c'est inondé, voilà, et du coup, il m'a vraiment, vraiment bien aidé, et bon, tout se passe, je sors la vidéo, et le soir, le lendemain, du coup, je vais bouffer chez B-Boy, et puis tu sais, je reçois des notifs sur mon téléphone, et je vois, félicitations, votre vidéo d'entendance, félicitations, et je regarde, et puis je vois qu'elle monte, qu'elle monte, qu'elle a atteint un truc comme 3K des tendances, et je me suis dit, et le soir même, elle avait fait genre quasi 400K vues, tu vois, et je me suis dit, mais c'est pas, what the fuck, je ne comprends pas, ça t'était sonné quoi, ouais, j'étais choqué, mais c'est bizarre, tu vois, et bref, je t'irai avec, je me dis, bon, c'est cool, ça va bien marcher, et en une semaine, une semaine, je prends 70K abos, une semaine, j'ai pris 70K abos sur la chaîne, la folie ça arrive, ouais, la folie, tu sais pourquoi, parce que, à ce moment-là, je me souviens, je fêtais, avant que je la sorte, j'ai dit, oh merci, vous êtes 100K sur la chaîne, tu es arrivé à 200K, deux semaines après, j'étais à 200K gros, et j'étais en mode, what the fuck, je prenais des lourds 10K par jour, et tout machin, et c'était cool, et ensuite, je me suis dit, bon, tu vois, il ne faut pas être con non plus, je me faisais sur ça, donc, est-ce que j'ai des trucs à raconter, je les mets, tu vois, et toutes les deux semaines, si j'avais un truc, je le sortais, et ça marchait bien. C'est ce que j'allais dire, regarde, il y a un petit screen, toutes les vidéos qui marchent le plus de ta chaîne, c'est à chaque fois, plus ou moins, un storytelling, et par contre, il y a quand même quelque chose que je voulais dire, c'est que malgré tout, tu n'as jamais trop forcé à inventer des histoires, etc., et je vais te dire pourquoi, je vais te dire pourquoi, parce qu'à côté de tout ça, quand j'allais sur ta chaîne, ça me fumait, tu avais une vidéo de storytelling qui faisait 500 000 vues, à côté, tu avais Summoners War, un 54, tout pourri, un 54, tout cané, pour les lents qui n'aiment pas, c'est en mode, ouais, le mec qui est arrivé, tu sais, qui s'abonnait, parce qu'il faut savoir qu'il y a des gens s'abonnés que pour ça, du coup, et juste à côté, sur, Summon, c'est sûr, j'invoque 50 vélangs, et le mec est en mode, ben plus sa mère, il fait quoi lui, qu'est-ce qu'il raconte sa vie, et d'ailleurs, tu n'as pas lâché, ton truc, Summoners War, et compagnie. Ben non, mais moi j'ai kiffé, j'adore le jeu, et je vois un autre jeu qui s'appelle Might and Magic, c'est vraiment la même chose, et ça aussi, c'est un truc qui m'a beaucoup, j'ai beaucoup d'abonnés, tu vois, qui sont venus sur la communauté mobile, et j'ai découvert un autre style de jeu vidéo avec ça, tu vois, mais si tu remarques bien dans les vidéos qui sont les plus vues, il y a storytelling ou pas, des fois, il y a des fonds où c'est juste sur Summoners War, justement, et c'est ce qui donne, en fait, Summoners War, Might and Magic, c'est des jeux où tu farms, et donc quand tu farms et que tu laisses tourner un truc derrière, ben tu fais quoi ? Tu discutes avec le chat, et ça donnait lieu à des trucs où il y a vraiment, il y a 4-5 vidéos où le fond, c'est du Summoners War, tu vois, derrière, et pourtant, c'est des vidéos qui ont fait 500k vues, 1 million, j'ai beaucoup de vidéos pour moi, tu vois, genre la vidéo avec Arthur, elle a fait 1 million, le PTDRTK, ce truc sorti nulle part sur Twitter. Ça, j'ai jamais compris comment elle a buzzé, le PTDRTK. Et pour moi, la vidéo, vraiment, je vous le dis, la PTDRTK, elle n'est pas ouf, en plus, je la trouve un peu nage, parce que j'avais une angine, et j'étais malade, je n'ai pas pu faire la vidéo comme je voulais, j'ai fait en live parce qu'il fallait le faire, forcément, préférée de toutes celles-là, désolé de t'avoir coupé. Non, il n'y a pas de souci, ma préférée, mais vraiment celle que j'ai vue 2 ou 3 fois, sincèrement. C'est gentil. Remets le screen, si je te plais riso, désolé. Ma préférée, c'est l'accouchement. Je te jure, 32 minutes, le jour où tu l'as sortie, je l'ai regardée 2 fois. Sérieux ? Déjà, 2 fois. Et depuis, je l'ai regardée à peu près toutes les 2-3 mois, parce que je sit back, et j'écoute, parce que vraiment, c'est ce que je t'ai dit tout à l'heure, la remarque que je t'ai faite, c'est que j'adore t'écouter parler. Je pourrais t'écouter pendant des heures, en fait, parce que tout ce que j'aime, tu vois, il y a des gens, ils aiment bien quand les personnes parlent un petit peu lentement. Oui, posé. Pas de souci. Chacun a sa préférence. Moi, je ne suis pas comme ça, je suis comme toi. Vite, tac. Il faut qu'il y ait du dynamisme, il faut que ça boule. Parce que j'ai l'impression que les gens vont se faire chier sinon, c'est ça. Et vraiment, la vidéo de l'accouchement, mais du début à la fin, les larmes. Les larmes. Vraiment, j'étais génial. Je me suis senti dedans. Et si vous ne l'avez pas vue à l'heure actuelle, allez-y, vous allez passer 33 minutes. Mais d'ailleurs, c'est drôle parce que la vidéo est archi longue pour une storytelling. Bah oui ! C'est habitué, mais j'ai essayé de les fractionner le plus et en vrai, la vidéo, elle faisait deux heures. Et je ne pouvais pas mettre deux heures, ce n'est pas possible, tu vois. Il y a des vidéos où j'ai full flemme de monter, je n'ai pas de mentir, genre j'ai fait un récap de la Paris Games Week ou un récap de machin, j'ai mis en full comme ça, ça tape des 500kb. Je suis en mode, mais comment le mec se dit je vais regarder une heure de vidéo. C'est ça en fait, parce que vu que tu parles vite, mec, en fait, on entend. Moi, je t'ai dit, la vidéo là, ça fait combien de temps que je la regardais ? 24 minutes. Je fais, bon, on va aller jusqu'au bout. Moi, moi, je suis un consommateur de vidéos YouTube ardu mais qui va entre 8 et 12. Voilà, en général. Ouais, c'est ça, moi, c'est pareil. Au-dessus de 12 minutes, il faut que le thème soit vraiment sympathique pour que j'accroche, tu vois. Moi, laisser des vidéos lentes comme ça, ça va être des trucs où je vais apprendre ce que je disais à des enfants en stream. Là, je suis tombé sur une chaîne, ça s'appelle la chaîne de Paul, je crois. Le mec a juste raconté l'histoire de Notch, le mec de Minecraft. D'accord. Et c'est juste, c'est intéressant, je ne connais pas, je ne connais pas son histoire et du coup, c'est des vidéos informatives, tu vois. C'est ce genre de vidéos, je suis client de ce genre de trucs. Mais par contre, écoutez, je ne sais pas moi, écoutez un mec pendant 24 minutes qui va, je ne sais pas, parler de tout, c'est perdre, enfin vite, ça va vite me saouler, c'est trop long ou alors il faut que ce soit concis et les vidéos de 10 minutes, c'est un format qui marche bien forcément parce que ce n'est ni trop court ni trop long et c'est parfait et du coup, la vidéo de l'accouchement, je ne peux pas couper parce que même moi, ça me fait rire et pourtant, je n'aime pas me regarder, tu vois, mais même moi, je suis en mode, ah mais ça, c'est drôle, je pense que ça ne te fait rien. Ouais, je ne suis pas très fan, ouais. Moi, j'y arrive moi. Il y a juste certaines vidéos, certains trucs où je me regarde et je me dis pas mal. Ah, bâtard, il est chaud, il est chaud. Mais sinon, je ne suis pas très fan, je ne vais pas me sucer la bite. Franchement, je suis archi drôle. En fait, je suis juste le bas parce qu'il peut me tester ici, je ne pense personne, tu vois. Non, le storytelling, du coup, comme tu disais, c'est dur, je ne veux pas m'inventer une vie mais il y a beaucoup de gens qui me disent c'est quand t'approches un storytelling, je suis en mode des cons. Il ne m'est rien arrivé, tu vois, je ne peux pas. Voilà, voilà, voilà. Voilà, je ne peux pas C'est ça que c'est bien aimé parce qu'il y en a, il voit un filon qui marche et il s'accroche et tu allais commencer à nous raconter ton banquier sur la lune et tout. PA, il me faisait la remarque quand on était allé en Corse début juillet, il disait, Gigi, c'est génial parce que même s'il va te raconter des histoires comme ça et ça va être putain intéressant, ce n'est pas celui qui va tryhard à choper l'histoire pour pouvoir faire sa vidéo qui va faire 400 000 vues. Non, je t'ai dit vraiment, je vais être très honnête, les gens qui me demandent ça, je lui dis, je suis désolé mais s'il n'est rien arrivé même de basique, je veux dire, ce n'est pas extraordinaire d'aller à la banque mais je veux dire, s'il n'y a pas au moins un truc déclencheur qui fait que j'ai envie de la raconter en live, je ne sais pas le faire, tu vois. Là, hier, j'ai eu un petit souci d'internet avec SFR. Tout le monde se rend en mode on veut savoir c'est quoi l'histoire. Il n'y a pas d'histoire, j'ai juste plus eu internet. Gros, j'ai attendu comme tout le monde et j'ai re-eu internet ce soir. Je ne vais pas dire, mec, c'était un truc de fou. Je commence à l'appeler et le mec commence à me m'énerver. Je dis, ah ouais, c'est comme ça, je prends un délico, je vais chez lui, je commence à lui mettre une cravate. Et gros, ça ne marche pas comme ça, tu vois. Et tu ne vas pas non plus t'amuser à aller faire le perlimpinpin à l'Amazonie pour avoir des trucs à raconter. C'est ça, tu vois. Donc voilà, j'essaye de faire comme je peux et quand j'ai un truc à raconter, je le fais et voilà. Et c'est vrai que là, je suis en période où il y a moins de vidéos. J'ai déjà sorti une vidéo sur la chaîne pour expliquer, tu vois. Et d'ailleurs, je remercie les gens qui sont sur YouTube et quand je sors une vidéo et tu vois, genre une vidéo Facecam ou ce genre de truc, je vois que ça fait 200 camus, je suis en mode, waouh, bah merci, tu vois. C'est vrai que je suis très inactif. Il y a eu la naissance de ma fille, tu vois, ça fait un an maintenant mais du coup, j'ai réduit mon activité de ouf pour aider ma femme. Là, on est dans une période de transition, il faut me trouver de nounou avant de me retrouver du tap, etc. Donc ouais, j'ai réduit mon activité et puis pour être très honnête avec toi, je stream moins aussi parce que je veux streamer sur le stream. En fait, c'est un projet qui me tient à cœur. Bien sûr. Je veux dire, je n'ai pas de part dans le projet. Ça ne va pas augmenter mon salaire. Moi, j'ai 30% de le stream. Gros, t'es chaud. T'es vraiment chaud si t'as 30%, ce serait cool. Mais voilà, j'ai juste envie de partager ça avec Max, Xariz, Houlou, Hugo qui nous a rejoints. Enfin, tous les mecs, tu vois, Zank, c'est tous les frérots pour moi et juste, je préfère me l'installer là-dessus. Je préfère que le projet marche plutôt que ma chaîne perso marche ou quoi que ce soit. Je préfère que mon... Si, mon YouTube, par contre, j'y tiens vraiment. C'est quelque chose... Il y a de l'émotion dans ce que tu dis par rapport au fait que le stream marche parce que ça se voit qu'il y a tous tes amis dedans et que c'est quelque chose qui te tient à cœur. C'est con, mais il y a eu Eclipsia et après, je suis parti en solo, tu vois. Et le truc qui te manque le plus en solo, c'est bosser avec des gens mais pas bosser genre t'es sur Skype, tu vois, c'est ridicule et juste être avec eux en physique et se dire putain, on a une émission, on a un vrai projet de groupe, on monte un truc, on monte une entité. Alors, ouais, je ne vais pas te mentir, ça casse les couilles, tu es en mode je n'ai pas de part dedans, si ça monte un jour, si la boîte ne peut être revendue, on ne va rien toucher, tu vois ce que je veux dire. mais Osef, on pourrait monter un truc indépendant comme ce qu'ils ont fait Soli, comme la Redbox par exemple, tu vois, avec Amixem et tout ça, juste on nous a proposé ça et je pense que des gens comme Xari, Max ou Zulu ne tiraient pas à l'aise de partir, ils auraient trop à perdre de partir tout seuls en Indé, tu vois ce que je veux dire ? Et ils ne sont pas assez gros, c'est ce qu'ils me disaient eux-mêmes, tu vois, tout seuls serait peut-être plus difficile et tout alors que, tu vois, ils marchent très bien ici. tout seuls pour quoi ? tout seuls pour quoi ? ouais, et en plus, je n'appartiens pas à le stream, c'est ce que je veux dire aussi, il y a plein de gens qui disent ouais, Ouébedia et tout, moi, je n'ai aucun contrat, je ne vais pas te mentir, j'ai juste un truc, je fais... Rache dessus pour voir ? En fait, je fais... Chie à la gueule, Ouébedia pue sa mère ! Non, mais ce que je veux dire, c'est que je suis prestataire, tu vois, je veux dire, toi, c'est pareil, t'es prestataire, t'arrives ici, enfin, je n'en sais rien si t'es prestataire, je suis totalement corrompu, moi. Ah d'accord, c'est pas ce que je pensais, je rigole. Je me disais parce que je voyais des petits rails de coque à la sortie, voilà, mais je veux dire, à la fin du mois, je facture mes horaires de stream, on part, tu vois, donc je ne suis pas rattaché plus à ça, c'est juste qu'on fait beaucoup de choses avec eux parce qu'ils nous donnent les moyens, t'es toujours moins, et on a, ouais, c'est le diable, Ouébedia, il y a une vidéo de Rurk, tu vois, c'est pour ça que je disais que Rurk, il fait des trucs sur YouTube, les choses que tu dis ou machin, et voilà, Rurk, c'est des points de désaccord. Rurk, je le respecte énormément, toujours aujourd'hui, parce qu'il m'a apporté des choses, il fait que, que je le veuille ou non, aujourd'hui, si je suis ce que je suis, c'est qu'il m'a donné ma chance aussi, tu vois, bon, il y a une part de, je pense, de talent, je l'espère au moins, mais quand j'ai vu sa vidéo sur Ebedia, je t'ai en train de dire, ouais, tu ne fais pas c'est ça en mode, c'est des informations publiques, mais à quel moment, Timothée, 11 ans, on va se dire, je vais aller regarder sur la page Ebedia pour voir combien ils font de CA, pour voir quel youtubeur, personne, arrête, et là, tu fais de la vulgarisation, on m'est malsaine, tu vois, et quand tu es ici de ton blaze, et je t'ai en mode, bah non, tu ne sais pas ce qui se passe ici, on va te faire juste, moi, je peux comprendre ce que tu dis, dans le sens où, ça ne m'a pas tristé, tu vois, mais en fait, qu'ils le disent comme ça, et tu vois, même Terracid avait tweeté un truc, et ouais, on est prestataire, Ebedia a des thunes, bah gros, je ne vais pas te mentir, que si je peux leur facturer, un petit 15K par mois, gros, je vais le faire en fait, et parce que c'est cool, parce qu'ils me proposent un truc, et que s'il y a des OP à faire, il faut le faire, je veux dire, les gens sont en mode, vous êtes des vendus pour des OP, ou des trucs comme ça, tu vois, c'est quelque chose qui arrive, moi, je n'avais toujours rien à foutre, vraiment, je te le dis, honnêtement, mon argent, je n'ai aucun tabou avec ça, je m'en branle, là, je vous dis, j'ai une facture qui attend de 15K, la tête de ma mère, ça fait plaisir, je vais pouvoir acheter des couches à ma fille, alors qu'est-ce qu'il y a, il y a un problème avec ça, c'est juste que quand tu as une société, quand tu as un truc, ouais, tu découvres des choses, je veux dire, si je touchais 15K net, et que j'étais le boss, et que je ne payais pas d'impôts, ouais, je serais un sacré enculé, mais, et encore, parce que j'aurais bossé pour ça, tu vois, mais c'est juste que tu as toute la logistique derrière, avoir une entreprise, il faut gérer, tu apprends des choses, c'est même pas ça, c'est que de toute façon, cet argent est généré, donc s'il ne te venait pas à toi pour ton travail, il serait quand même généré, il irait où ? Dans les poches du capital, il serait redistribué en dividendes, ou alors ça resterait à une société qui a déjà des millions, c'est ça, donc dans tous les cas, ça reste faire pour toi, tu vois, ouais, non mais je suis d'accord, je suis d'accord avec toi, mais moi je peux comprendre, parce que personnellement, c'est ce que tu dis, moi je voulais relancer mon émission, j'avais absolument pas les moyens de le faire tout seul, parce que bon, va avoir une caméra de cette qualité, ça, le régisseur, le décor et compagnie, c'était absolument impossible, et j'étais bien content, quand j'ai vu le faire, de pouvoir le faire ici, je suis d'accord avec toi, j'allais te poser une question, de manière très niaise, vraiment c'est la niaiserie incarnée, d'accord, t'es prêt ? Ouais, parfait, quand je parle avec des personnes plus âgées, sur ce sujet, souvent, elles te disent des choses, qui ne te parlent pas, parce qu'elles savent pas, s'exprimer directement à toi, toi t'as 26 ans, t'as à peine quelques années de plus que moi, on est de la même génération, d'accord, et t'as vécu quelque chose, que je n'ai jamais vécu, mais que j'aspire à faire un jour, dans ma vie, comme beaucoup ici, sincèrement, gros, ça fait quoi d'avoir un enfant ? Bah, comment c'est ? Comment tu le vis ? T'as toute la période, où ma femme, forcément, est enceinte, et en fait, tu dis, ah, elle est enceinte, mais tu ne réalises pas, c'est un moment, où elle est enceinte, ok, tu dis, ouais, je vais avoir un enfant, mais tu ne réalises pas, tu ne réalises que le jour, où ton gosse inné, en fait, c'est ça, ça c'est incroyable, j'ai plein, même quand tu l'as voyé avec un beat comme ça, tu réalises pas ? Ouais, vraiment, je t'assure, c'est pas, tu vois, même quand je sentais des coups, tu sais, des fois, attends, elle bouge et tout, et tu sais, si, ça te fait un truc, bien sûr, mais, tant que tu ne l'as pas en face de toi, tu es en mode, ouais, je vais avoir un enfant, mais sans plus, je ne sais pas comment expliquer cette sensation-là, si après, tu as des émotions, en gros, tu vas chez, moi, j'ai accompagné ma femme, j'ai fait une vidéo sur ça, le chine-écoute, tu vois, et en gros, il t'annonce le sexe, parce que nous, on voulait savoir le sexe, et puis, t'entends pour la première fois son cœur battre, et tu sais, moi, ça te fait des émotions, ça te fait quelque chose, quoi. Toi, fille, garçon, ça ne te changeait rien ? Non, au tout début, tu sais, je t'envoie, bon, ce serait cool d'avoir un petit gars, machin, il m'a dit que c'était une fille, et en vrai, je suis content d'avoir une fille, tu sais, le temps s'arrête, en fait, et tu te dis, waouh, en fait, il y a une personne de plus dans ma vie, mais c'est chaud. Et elle est à ta charge. Ouais, ouais, et puis, tu sais, c'est ton sang, quoi. Tu vois ce que je veux dire ? Et du coup, tu te dis, elle est à ma charge, et je ne peux pas, tu sais, tu ne peux plus faire le con comme avant, des conneries, ou, tu sais, quand tu as une famille qui t'attend à la maison, tu sais, tu ne peux plus te permettre des choses, des choses débiles, ou comme quand tu étais jeune, je ne dis pas des conneries. Par exemple, la fois que tu ne fais plus maintenant, mais que tu faisais, par exemple, de temps en temps avant. Si tu n'as pas de trucs qui viennent à la tête, c'est pas grave. En vrai, je veux t'avouer, je n'ai rien, mais, tu sais, quand je conduis, je fais gaffe, tu vois, je me dis, pour moi, déjà, je ne bois jamais, pas une seule goutte d'alcool. Tu ne bois jamais, toi ? Non, je bois, je suis un, je suis un postron, je me démonte mes grands morts. Non, on peut être honnête, on peut être honnête, on a tous fumé de la Ouïe d'un jour, on a tous, tu vois, Zach le premier, il s'arrache gros tous les soirs, je ne vais pas vous mentir. Moi, franchement, vous pouviez parler de manière un peu privée à des youtubeurs sur... Zach, il est un peu comment ? Ouh ! Titu-titu-titu-tout ! Non, mais... Rien que tu vois le son que j'écoute et tout ça, tu te doutes un petit peu de ce que j'aime ou quoi. Non, mais ce que je veux dire, c'est que, c'est que, ouais, j'ai une soirée, je bois et tout, mais tu vois, quand je conduis, je prends le volant, rien. Oui. Il n'y a pas, non, mais même pas une goûte, parce que, bon après, moi, je suis jeune conducteur, donc c'est différent, mais il n'y a pas de, si je bois un verre, ouais, j'attends 4 heures, machin, non, si dans la journée, je sais que je prends le volant, je ne bois pas, ne buvez pas, parce que si je me tue déjà, je suis con, et puis je laisse surtout ma famille, et ça, et tu risques de tuer qu'un autre. Et puis, tuer quelqu'un, de conneries, je fais, quand je sors avec la petite, c'est pareil, enfin, tu sais, la première fois qu'elle est sortie l'hôpital, avec la petite, c'est moi qui conduisais, du coup, tu vois, pour ramener à la maison, mais gros, j'étais à 30, j'étais à 30, 50, pas plus, j'étais là, un mec qui s'approche de trop, je fais, qu'est-ce qu'il y a en fait, tu cherches la merde, j'ai une fille, il est directement derrière, vraiment, j'étais un peu parano, tu vois, et non, je fais super gaffe, je suis un peu plus responsable, après, ça m'empêche pas de rester moi-même, tu vois, je veux dire des conneries, je veux dire des conneries, je veux dire merde, en stream, je dis merde, en stream, tu vois, je m'en fous, ça va pas m'encher ma mentalité, tu sais, des fois, quand ils disent, tu sais, t'as des gens, ils me disent, ah ouais, le mec fait une vidéo, il fait des blagues, machin, super, et ce mec-là, il papa, quoi, et je suis en mode, ben ouais, connard, même Mickaël Youne, il a des gosses, c'est débile, mais ouais, je fais plus attention un peu à tout, je suis plus éco-responsable, quoi, on va pas sortir. Maintenant, tu triais des déchets ? Absolument pas, je ne sais rien, rien à foutre, rien à branler, gros, je mets les couches avec le verre, rien à foutre, le plastique, le cendard, mais par contre, être papa, tu vois, ça te change, en ce moment, je suis dans la Yes Life, tu vois, je me lève à 8h, je me couche à 11h30. C'est ce que tu as tweeté l'autre jour ? Vraiment, et je trouve ça mieux, c'est plus sain, forcément, enfin c'est logique, mais bon, tu sais, dans notre métier, on se coucher à 3-4h, on s'en fout, on se lève à 11h, midi, voilà, après tu fais tes créneaux de live, t'es tranquille, mais là, revenu du Japon, je me suis recalé, et je suis en mode, ouais, je préfère, je préfère me lever tôt le matin, j'ai tourné une vidéo, tu vois, à 11h pour la chaîne, là, je t'envoie de voir, je ne sais pas ça, ça peut être à 11h du soir, normalement, tu vois, c'est normal, tu vois, j'ai mon petit jour, comme elle ne travaille pas, je dis bon, tu sais, occupe-toi de la petite, le matin, le vendredi, c'est mon jour, mais voilà, en semaine, tu vois, après le samedi, dimanche, c'est différent, puisque je ne bosse pas, on s'occupe les deux, machin, mais je lui dis, non, le mardi et mercredi, ou le mercredi, une semaine sur deux, j'alterne, tu vois, et puis là, je suis venu, parce qu'un frérot m'a demandé de venir, tu vois, c'est normal, mais ouais, de temps en temps, ou pour des op qui peuvent arriver en week-end, ce genre de choses, ouais, je vais venir, mais sinon, mais tu es quand même assez souvent, du coup, au côté de ta famille, tu sais, le week-end, généralement, après, j'ai des évents et tout, tu vois, mais voilà, j'aide comme je peux à mon niveau, tu apprends à être papa, en fait, ça va être énervé d'avoir sa propre maison, non ? Ouais, gros, j'ai acheté, tu devais être trop content, je suis trop content, trop content, parce que c'est un truc, ce que je disais, tu peux pas, sur Paris, j'aurais peut-être pas pu, non, t'aurais absolument pas pu, enfin, si j'étais solo, ouais, je pense que j'aurais pu, mais ma femme n'a pas de salaire, ce que je dis, tu sais, elle a eu des gros problèmes de santé, etc., et puis, du coup, elle pouvait pas bosser, puis là, bon, il y avait des trucs qui faisaient que, voilà, c'était compliqué, et là, avec la petite, on a laissé un temps d'adaptation, là, c'est la rentrée, là, elle cherche du boulot et tout, donc, tant mieux, mais tu sais, quand t'as fait le prêt, et que t'es en mode, bah, je suis le seul salaire, je suis marié, j'ai un enfant à charge. C'était difficile de l'obtenir, le prêt ? Ouais, c'était complexe, mais en gros, je suis chez, on va faire de la pub pour la banque, c'est Société Générale, et il se trouve que, mon conseiller pro, en fait, c'est que des concours de circonstances, c'était l'an dernier, je reviens de l'O3, je lui dis que je reviens de Los Angeles, il me dit, ah ouais, j'adore les Etats-Unis, on discute, machin, c'est mon conseiller pro, donc ça, on s'entend bien et tout, c'est un petit vieux, enfin, il part bientôt à la retraite et tout, et puis, je lui dis, ouais, j'ai fait le vidéo, tiens, j'étais dans la villa de Justin Bieber, c'était drôle, machin, et en gros, là, il me dit, attends, je vais appeler le directeur de l'agence, il kiffe YouTube, tu vois, je dis, ah bon, et comme il sait que je fais du YouTube, et donc, en gros, le mec vient, ouais, salut, machin, il voit ce que je fais, putain, ouais, je lui avais dit, ouais, j'avais essayé de faire des demandes de prêts, mais dans d'autres banques, tu vois, il commence à suivre un peu, il m'a dit, non, mais votre prêt, du coup, il voulait avoir des infos, je lui dis, ah, vous savez, c'est compliqué avec ma situation et tout, il fait, bah non, moi, je vois vos comptes, ça se passe bien, vous êtes quelqu'un de sérieux, il n'y a jamais eu de découvert, voilà, vous êtes qui est chez nous en perso aussi, depuis pas mal de temps, elle me dit, bah non, mais moi, si vous voulez, je le fais, votre prêt, et j'étais, c'est sérieux, et il me dit, tu étais comme ça, et là, je commence à le check, comme ça, je fais, eh, ça fait plaisir, comment ça se fait à la bise, ça fait super plaisir, et du coup, non, il m'a mis super bien, et voilà, j'ai acheté une maison, je t'ai dit, gros, 100 mètres carrés, sur 500 mètres carrés de terrain, à Paris, déjà, les maisons, ça n'existe pas à Paris, mais en banlieue et tout, ça coûterait une blinde, je payais 150K, tu vois, et 150K pour la maison, mais non, mais c'est vrai, et je suis fibré, j'ai la fibre, j'ai la fibre, il y a des gens vers sur Paname qui n'ont pas la fibre, tu vois, et du coup, non, je suis très bien, et c'est une maison familiale, j'ai un jardin, j'ai une terrasse, non, j'ai pas de piscine, on va en faire construire une, une semi-enterrée, on a des projets de vie, tu vois, mais voilà, des projets de maison, ça se fait sur le temps, sur la durée, c'est pas, t'aménages et tu dis, je vais tout refaire gros, c'est un grand salon séjour, tout ouvert, je suis en mode, qu'est-ce qu'il y a, qui peut me tester ici, j'arrive, je fais ok Google, allume la lumière, tac tac, elle m'allume la lumière, je fais ok Google, allume Netflix, boum, elle met Netflix sur la télé, il y a un problème, je me fais pépon par Google, il y a un problème, deux chiottes gros, deux chiottes, si je veux chier en haut, je peux, et ma femme peut pisser en bas, il y a un problème, ouais gros, et j'ai trois chambres, c'est genre full interactif quoi, c'est full interactif, ah ouais, je touche ma porte comme ça, elle se touche toute seule, non c'est connerie ça, genre t'arrives, vous pouvez asser moi un whisky, ouais je me fais servir un whisky, je vais commander une pute, elle arrive, non mais je peux tout faire, et non, c'est vraiment le top, et Google, roule un trois feuilles, ok Google, mets moi du Dems, ok, non mais c'est le feu, franchement je me suis un peu équipé, je me suis fait un peu des trucs américains, je me suis fait mon bureau, mon setup, là j'ai refait mon setup pour la rentrée, vraiment j'ai envie d'avoir Kali un peu pro et tout, changer de cette webcam de stream, je me suis acheté un Reflexe, il faut investir un peu, c'est pour ça, c'est là où j'allais en venir, c'est quoi tes projets maintenant dans le gaming, dans ce que tu fais maintenant à l'avenir, c'est quoi à l'avenir ? J'avais annoncé que je voulais reprendre, avant de partir en vacances, j'ai dit bon, je suis un peu en stand-by et tout, depuis quelques mois, avec la petite et tout, c'est vrai qu'il y a le fait de la petite, tu veux te lancer sur Fortnite c'est ça ? Ouais je pense qu'en fait c'est un petit jeu indé, personne le connait, j'ai envie de tester quoi, non mais comme ma fille n'aura pas tous les jours l'âge qu'elle a, tu vois, elle a grandir, et donc j'ai envie de vivre, j'ai pas envie de louper ses premiers pas, c'est ce que je veux dire, et donc voilà pourquoi en ce moment je suis un peu plus distendu, à une époque je te dis, je sortais une vidéo par jour, une vidéo tous les deux jours, j'étais déjà en sueur, et là vraiment je sors une vidéo toutes les semaines, une semaine et demie, et c'est pas la vidéo que les gens attendent, mais je prends mon temps, j'ai pas forcément envie de mettre n'importe quoi, ça m'a fait pareil moi personnellement, avec mon mémoire, les études et tout, je pense que tu comprends du coup, tu vois le truc, et là j'ai envie de bien reprendre, remettre les best-ofs en place, parce que ça les gens kiffent bien, et là donc je t'ai dit, je me suis acheté du matos, et j'ai envie de changer un peu de registre, toujours rester dans le gaming, ce que je fais, je fais du jeu mobile, ça plaît pas à tout le monde, mais je m'en fous, moi tu sais j'ai aucun problème à me sortir une vidéo qui fasse 20 000 vues, alors que j'ai 500k abos, je m'en fous, juste si il y a 20 000 mecs qui ont regardé, c'est que ça a intéressé 20 000 mecs de ma communauté, bah c'est cool, juste il faut pas penser, chiffre tout le temps, ça c'est un truc que j'aime pas, mais je peux comprendre, les youtubeurs qui se disent, bah non faut que je sorte des trucs qui marquent, et c'est normal tu vois, c'est de la pression de satisfaire des gens, des éternels insatisfaits, t'as tes thunes à la fin du mois, il y a des gens qui vivent à peine de youtube, ce genre de choses, qui salarient 1500, je sais rien tu vois, et moi j'ai une famille derrière, mais grâce à Dieu je vis bien aujourd'hui, je cherche pas à m'enrichir, juste je peux payer ma maison, je peux payer un resto à ma femme, si j'ai envie de sortir dans le mois, ma connexion internet, plus heureux du monde tu vois, c'est tout, t'as l'air d'avoir une petite vie bien organisée, non c'est vrai, vraiment c'est pas pour faire le gars, tu vois, c'est vrai que je suis super humble en fait, mais je suis le boss, non c'est pas, je veux pas m'acheter un yacht, tu vois, si demain on propose un million pour une OP, je dirais pas, je suis un fils de pute si je refuse, mais derrière, je cherche pas à m'enrichir, je cherche à gagner ma vie correctement, si je peux prendre des thunes, je les prendrai, je vais pas vous mentir, mais j'y cours pas, je cours pas après, voilà, c'est tout ce que j'ai à dire, mais voilà, donc là j'ai mon petit rythme, et là je me suis, je t'ai dit, j'ai tourné une petite vidéo ce matin, et ça me fait bizarre, parce que moi j'ai l'habitude de tourner, nous on a fait, contrairement aux autres, la plupart des youtubeurs qui sont partis faire du streaming, nous on a fait du stream à youtube à la base, tu vois, c'est ce que je te disais tout à l'heure, par rapport, et donc j'ai toujours eu l'habitude de faire mes records en live, d'avoir l'interaction avec le chat et tout, et donc moi, tu sais la vidéo d'ailleurs, la deuxième plus vue de ma chaîne, c'est incroyable, ou troisième, je sais plus, Chronopost, c'est la seule vidéo storytelling où je ne suis pas en live, j'ai pris ma cam, il y a le fond vert derrière, ouais, j'étais juste vénère d'une commande, un dimanche, je n'étais pas en live, j'ai fait ça, et puis j'ai sorti en mode, ça me fera une vidéo, parce que je devais partir à la Paris Games Week, tu vois, ça suit mes emmerdes moi avec Chronopost ? Ouais, toi, il y a eu BBX aussi, il y a eu plein de gens sur Twitter, quand ils foutent le chiasse avec... Parce que moi, Chronopost, c'est ça, ah non, mais ça en fout, ça en fout, moi, je peux même me placer, ils m'ont livré grave vite, et bien, et le mec n'a pas sonné, je vois colis expédié, livré, j'ai dit, la tête de ma mère, ça marche de passer, je vais dans ma boîte aux lettres, il y avait le colis, j'étais en mode, je l'ai checké, j'ai checké, j'étais heureux, donc voilà, mes projets, c'est toujours du gaming, et essayer de partir sur un peu plus d'IRL, mais pas de l'IRL, tu vois, moi je ne suis pas le genre de mec à me vloguer, mais plus d'IRL, de faire du facecam, ça c'est un truc que je kiffe, raconter des trucs, même sans raconter du storytelling, mais juste être avec un gars, tu vois, comme ça, un échange, et c'est un truc que je kiffe, j'aimerais réinstaurer des petites libres antennes aussi, ce genre de choses, sur des sujets, et puis l'avenir nous dira, tu vois, on verra. Bah écoutez les amis, on arrive à la fin, je crois qu'on a même un petit peu débordé, j'en sais rien, mais j'ai absolument pas vu. C'est 19h46 ? 19h46, je n'ai absolument pas vu le temps passé, je m'excuse des problèmes du début de son, je suis désolé, je ne gère pas ça, malheureusement, je ne suis pas décoche, par contre, je vais insister pour que à la rediff, donc si vous voyez la rediff là, vous ne serez pas concerné, il se monte le début où j'ai bien parlé, et tout ça, et les trucs comme ça, ça fait une rediff bien propre, d'accord ? Ne vous inquiétez pas, je vais insister, la rediff sera propre. C'est la fin de ce Zaccor au libre, épisode 7 de la saison d'été, j'espère que vous avez kiffé, que vous avez passé un bon, bon moment sur cet épisode, je te remercie Gigi. Je te remercie pour l'invite, gros, c'était super, j'ai adoré l'émission, je la regarde, donc passer dedans, ça me fait un petit truc aussi. Ça me fait vraiment super plaisir Gigi, je vous remercie de tous vos messages, de félicitations pour mon diplôme, moi je suis bien content, du coup je suis très content, vraiment ça va, vous ne vous doutez pas, le bonheur. Il a un master les gars, c'est le master ! Yes ! Je vous remercie, j'espère que vous avez passé un bon moment, on va vous laisser avec le reste de la soirée sur le stream, je vous donnerai des informations très rapides, mais je vous confirme malgré tout que Zach Oroulib, ça continue ! Yes ! Ça continue ! Ça reprendra pour la saison d'automne avec des nouveaux invités, nouveaux formats, expulsions spéciales, tout ça, tout est dans ma tête, je vous souhaite une belle soirée, merci à tous. Ciao, ciao !